... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Anières. Tout le monde prend bien place. Je vous remercie. Avant de débuter notre séance, je vous invite, si vous le voulez bien, à observer une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre en Ukraine. ... Je vous remercie. La séance est donc ouverte afin, comme à chaque fois, que celle-ci ne soit pas perturbée. Je vous remercie de bien vouloir mettre vos téléphones portables en vote silencieux. A titre liminaire, je vous informe d'avoir été destinataire de quatre questions orales qui seront évoquées en fin de séance. Pour rappel, les questions orales et les réponses qui y sont apportées ne donnent pas lieu à débat ni vote. Nous passons donc maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire appel aux plus jeunes d'entre nous, qui demeurent M. Hugo Huet, s'il en est d'accord. C'est le cas. M. Huet, vous pouvez procéder à l'appel nominal. M. Manuel Achliman, M. André Mancipose, Mme Angelina Bourdie-Charef, M. Thomas Lame, Mme Josiane Fischer, M. Guillaume Marre, Mme Caroline Carmentran, M. Frédéric Sidbon, retard, pouvoir Mme Shriki Manjot, Mme Marido Achliman, M. Thierry Selye, Mme J. Julie Casaban, excusé, pouvoir M. Coste, M. Thierry Michel Izoard, Mme Sylvie Ménard, retard, pouvoir M. Doublik, M. Thierry Legac, Mme Rita Shriki Manjot, M. Cyril Reclus, Mme Marie-Christine Saradjian, M. Thomas Doublik, Mme Barbara Trottenard, M. Frédéric Couversel, excusé, pouvoir Mme Rahal, Mme Clotilde Dubois, excusé, pouvoir M. O'Neveu, M. Christophe Guillot-Noël, Mme Emmanuella Dupont, Mme Cécile Deloy, excusé, pouvoir Mme Fischer, M. Hugo Huet, présent, Mme Lysfania, Mme Valérie Letierce, Mme Méral, M. Thibault Achriz, retard, pouvoir M. Marre, Mme Sabrina Asseli, M. Philippe Garrigue, excusé, pouvoir Mme Cissé, Mme Isabelle Kaplan, M. Armand Coury, M. Arthur Coste, Mme Farisa Hamar, M. Antoine Depince, Mme Florence Sivac, M. Hugues Boulard, Mme Daniel Guettet, M. Daniel Neymar, excusé, pouvoir Mme Kaplan, Mme Aminata Cissé, M. Nicolas Auneveu, Mme Marie-Hélène Buono, M. Marc Sonnet, Mme Catherine Costa, excusé, pouvoir Mme Ouvray, M. François Tronchon, Mme Sandrine Picard-Marcovecchio, Mme Frédéric Ouvray, M. Laurent Guillard, Mme Francesca Pasquini, M. Thomas Burry, M. Romain Géhanin, Mme Yélène Ravier. Très bien, le quorum est atteint. Je vous remercie. Nous entamons la présentation des points inscrits à l'ordre du jour. Et je vais donner donc la parole à Mme Sabrina Asseli pour la partie intercommunalité, communication, développement durable, communication sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, finances, subventions et commandes publiques. Mme Asseli, nous vous écoutons. Ah, là c'est mieux. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs les élus, bonsoir monsieur le maire. Nous allons procéder aux délibérations suivantes. Donc le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, le CIGEF, avait approuvé l'adhésion en son sein de l'établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre et sollicite l'avis de la commune à ce sujet. Toutefois, le contrôle de l'égalité, ayant souhaité que le CIGEF modifie sa procédure d'adhésion, nous sommes à nouveau sollicités pour un nouvel avis, dont j'imagine qu'il sera à nouveau positif. Sur le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au titre de l'année 2021. Préalablement au débat qui auront lieu le 7 avril prochain sur le projet du budget, il vous est présenté, mes chers collègues, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au titre de l'année 2021. A cet effet, le rapport qui vous a été adressé présente un double volet. Le premier qui a trait à la politique de gestion du personnel communal en matière d'égalité femmes et hommes, concernant le recrutement, la formation, le temps de travail, les évolutions de carrière et les conditions de travail, ainsi que l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le second s'articule autour du territoire de la commune, visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est donc demandé à notre Assemblée de prendre acte de la transmission du rapport et du débat qui en sera suivi. Le rapport sur le développement durable au titre de l'année 2021. Dans le même cadre procédural, il vous est transmis le rapport sur le développement durable. Ce rapport expose et détaille notamment l'ensemble des actions et mise en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur notre environnement. Au-delà de l'obligation réglementaire, ce rapport annuel a pour objectif de susciter la prise de conscience nécessaire à la mise en œuvre généralisée du développement durable. Véritable tableau de bord, il expose et détaille l'ensemble des actions développées pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur notre environnement. Il est donc demandé à notre Assemblée de prendre acte de la transmission du rapport. Est-ce que je poursuis, monsieur le maire ? Alors, ça serait avec plaisir, mais là, on va s'arrêter pour l'instant pour donner lieu au débat. Mais si vous voulez rester là à cette place, il n'y a pas de souci. Et donc, dès maintenant, avez-vous donc des observations sur les rapports qui viennent de vous être présentés ? Oui, monsieur Burry. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais intervenir sur le rapport de développement durable. Tout d'abord, sur la forme, on retrouve le côté attrayant de ce rapport comme l'année dernière et contrairement à ce qu'il y a pu y avoir par le passé. Attrayant et très coloré avec de grands aplats de couleurs, des grandes photos. Si j'étais un peu taquin, je dirais que j'ai l'espoir qu'il n'y a pas trop d'impression de ce rapport et que je vois presque regretter la sobriété de l'ancienne forme du rapport. Mais plus sérieusement, pour ce qui concerne Agnès Info, je note qu'il a indiqué dans ce rapport que le papier est certes labellisé PEFC. En revanche, de tous les magazines auxquels personnellement je suis abonné, que je reçois dans ma boîte aux lettres, c'est celui qui a vraiment le papier le plus épais et le plus vernissé. Donc, j'espère qu'il y aurait une évolution possible sur ce point, notamment dans le cadre des tensions qu'il peut y avoir actuellement sur le marché du papier. Ça, c'était sur la forme. Mais plus maintenant, si on regarde plus en détail le fond, je constate avec satisfaction qu'il y a une partie des remarques que j'ai pu faire l'année dernière qui ont été prises en compte dans le rapport de cette année. Je constate donc que mon intervention peut être utile. Maintenant, il faudrait que ça aille au-delà du rapport et au-delà de cette simple présentation et que ça infuse peut-être un peu plus la politique générale de développement durable qui ne s'améliore pas sensiblement pour autant de notre point de vue. Donc, si on regarde un petit peu dans le détail les différents points de ce rapport et dans l'ordre, Donc, il est indiqué dedans que la ville cherche à défendre sa politique de développement durable auprès d'organismes extérieurs à la ville. Je rappellerai simplement qu'une intervention d'il y a maintenant quelques mois sur l'électricité dont la ville bénéficie. Aujourd'hui, le syndicat fournisseur d'électricité de la ville propose des offres qui incluent 100% d'électricité d'origine de renouvelables. Et je pense qu'une bonne façon d'influer sur la politique de cet organisme serait de souscrire à ce contrat quand on sait le retard fort qu'il peut y avoir sur le développement des énergies renouvelables en France. Ce que l'on soit pour ou contre le nucléaire, très clairement, même avec un scénario incluant du nucléaire et incluant du renouvellement de nucléaire, les énergies renouvelables sont très, très en retard sur les plans présentés, donc sur les plans, sur les objectifs fixés. Donc, ça pourrait être une bonne façon d'améliorer cette politique au niveau national. Sur la partie rénovation de l'habitat privé, je reviendrai là sur une précédente intervention également que j'ai pu avoir sur le fait de rappeler qu'il ne faudrait pas se limiter aux toitures qui ont certes fait l'objet d'une thermographie aérienne, mais que la rénovation est bien un travail global et qu'il faut également avoir une démarche proactive et ne pas attendre que les habitants, que les Anniérois se présentent au guichet unique pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Sur le parc Robinson et la promenade bleue, là encore, je rappellerai une précédente intervention que nous avions pu avoir sur le manque de concertation qu'il peut y avoir de notre point de vue sur ce sujet. Nous avions proposé un amendement pour rappel qui a été rejeté pour impliquer des habitants du quartier et des Anniérois de façon plus générale dans la sélection du projet autour du parc Robinson. Et puis, je rappellerai également ce souci de la route départementale 7 qui coupe le parc Robinson et la future promenade bleue du reste de la ville et qui est un vrai obstacle à l'accès. Donc, il va falloir se pencher sur ce sujet. Pour ce qui concerne le plan Mille-Arbre, on constate qu'un retard est d'ores et déjà enregistré, puisqu'il est indiqué qu'il faudra 5 à 6 ans pour le faire aboutir. Donc, ça nous amène maintenant à 2027 ou 2028. Sur les canopées, l'année dernière, M. Doublik nous avait indiqué qu'elles se portaient très bien. Manifestement, elles ne se portaient pas si bien que ça parce qu'il faut revoir le dispositif. Et puis, pour l'avoir constaté de visu, elles étaient assez faméliques. Sur la partie déchets, il est évoqué le tri des déchets. Donc, très bien. Mais qu'en est-il de la réduction à la source des déchets ? Rien n'est mentionné. Et à vrai dire, peu d'actions sont entreprises sur ce sujet. Notamment, quelles actions auprès des années rois ? Notamment sur la collecte des encombrants versus peut-être l'ouverture d'une ressourcerie ou en tout cas d'autres solutions que la simple collecte des encombrants une fois par mois. Et puis, Quid, par exemple, de la valorisation du système d'échange local, une association qui vise à réutiliser les objets plutôt qu'à les jeter. Sur la partie marché public, il est indiqué qu'il y a des critères de développement durable qui sont inclus dans les marchés publics. Alors, la question un peu générale, pourquoi pas un budget vert ? Pourquoi pas quelque chose d'un peu plus ambitieux que simplement d'indiquer quelques critères de développement durable dans les marchés publics ? Sur les conseils consultatifs de quartier, alors très bien, la démocratie locale, c'est effectivement tout à fait un axe de développement durable. En revanche, quand je vois l'accueil qui a pu être réservé à une saisine proposée par une association membre d'un CCQ sur la végétalisation du quartier Bac-Bécon-Flacha, je pense qu'on est loin d'un accueil positif sur des questions de développement durable. Sur la partie numérique, je vois que ma remarque de l'année dernière sur la question de la réduction de l'usage du numérique a bien été prise en compte et maintenant présentée dans le rapport. En revanche, il y a un grand oubli qui est toute la partie amont à l'usage, c'est-à-dire l'achat de matériel, le renouvellement du matériel et ne pas s'arrêter au simple recyclage qui peut être trompeur en termes de consommation de ressources et d'énergie. La partie circulation avec les zones 30 et les zones de rencontre qui sont mises en avant dans le rapport, dans les faits, on se rend compte qu'il y a peu de surveillance et peu de sanctions sur le non-respect de ces zones qui sont notamment pour ce qui concerne mon exemple personnel, dans les abords de la gare d'Anière où je passe chaque jour pour me rendre au travail. C'est une zone de rencontre et pour autant, les piétans sont vraiment cantonnés sur les trottoirs avec parfois du danger, avec des scooters qui circulent en tous sens, etc. Donc peut-être quelque chose à mettre en place en termes de surveillance et de sanctions et je crois qu'on y reviendra un peu plus tard dans le cadre d'une question orale. Et puis enfin sur la conclusion du rapport, cette conclusion est surtout orientée autour de la valorisation foncière et des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre. Et effectivement, même si en commission mixte, il a été reconnu que cette conclusion était réductrice, ça donne un peu une tendance sur la vision du développement durable qui peut être développée de façon générale et qui passe par des questions foncières et des questions de nouveaux développements dans de nouveaux quartiers, mais cuites de l'existant. Selon nous, il manque un certain nombre d'éléments importants dans ce rapport. Tout d'abord, vous parliez tout à l'heure de tableau de bord sur ce rapport en indiquant qu'il était un véritable tableau de bord. Il manquerait par exemple un bilan carbone et un bilan de pollution chiffré, clair, qui pourrait être détaillé. Cuide par ailleurs de la charte de construction pour les promoteurs qui avait été évoquée il y a quelques mois dans ce conseil municipal. Même si nous n'encourageons évidemment pas la densification à outrance et la construction à outrance, il avait été question de mettre en place une charte de construction qui peut inclure des aspects de développement durable, qui peuvent aller d'aspects esthétiques, mais aussi d'aspects écologiques et de préservation des ressources énergétiques. Sur le développement des énergies renouvelables dans la commune, rien du tout et pour cause a priori, rien n'est entamé. Donc pas de photovoltaïque, pas d'éolien installé sur des bâtiments publics, alors qu'il y a des solutions aujourd'hui pour produire de l'énergie. Sur le plan vélo, certaines des actions que vous aviez présentées dans votre programme ont été certes réalisées. On peut remercier aussi au passage la Covid-19 d'avoir accéléré la réalisation de ces actions. En revanche, quand je reprends votre plan vélo du programme, on peut se dire que vous êtes engagé dessus. Il était question de mettre en place un référent vélo, de mettre en place un comité vélo, de développer les pistes cyclables sur les berges Seine, etc. Donc il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été ni réalisés ni évoqués. Pour ce qui concerne la piétonnisation, rien non plus. Je reviens sur une question que j'avais posée en fin d'année 2020, sur une question orale que j'avais posée dans le cadre de ce conseil en fin d'année 2020, sur le développement des zones piétonnes. A l'époque, il m'avait été répondu que cette expérimentation avait été abandonnée en raison d'une chute de fréquentation des commerces de 20 à 30% dans le quartier de la gare. J'ai du mal à croire que l'interruption de la circulation voiture, vu le peu de places de stationnement disponibles dans ce quartier, soit réellement la seule cause de la chute de fréquentation de 20 à 30% des commerces dans ce quartier. Rien n'est évoqué, par exemple, sur le projet de la rue Renan, qui est portée par des habitants. Quel est le soutien ? Une question qui peut vous être posée, c'est effectivement quel est le soutien que vous comptez apporter à ce projet intéressant et porté par des habitants. Et puis, le développement durable, il ne faut pas oublier, c'est aussi le social, c'est aussi l'emploi, c'est aussi la solidarité. Et rien n'est indiqué dans ce rapport sur ces thèmes. Donc, je pense qu'un pan entier a été oublié. En conclusion, nous espérons que ces différentes remarques seront prises en compte, même si nous ne nous faisons sur certains points pas trop d'illusions, mais nous espérons que ces remarques seront prises en compte dans la politique de la ville pour le futur et au-delà du seul rapport, en rappelant qu'il n'est pas interdit d'aller au-delà de la seule réglementation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de l'opposition sur ces questions ? Oui, madame, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'aimerais parler du rapport sur l'égalité hommes-femmes. Certaines conclusions du rapport me semblent positives, notamment le fait que le taux d'emploi des hommes et des femmes soit quasiment identique à Agnières et que l'on soit même au-dessus de la moyenne nationale, ce qui est très positif, même si je crains que les différences se fassent surtout au niveau du salaire et du type de contrat, car on sait que le travail précaire concerne surtout les femmes, ce que confirment d'autres tableaux de ce même rapport. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient savoir, l'un d'eux affirme que l'écart de salaire annuel entre les femmes et les hommes, de 26 à 50 ans, est de 3 375 euros par an, ce qui vaut quasiment à 3 SMIC. La présentation de ce rapport me permet de faire le lien avec une autre délibération dans le chapitre patrimoine, donc je prends un peu d'avance, mais je voulais lier les deux délibérations, à propos de la dénomination d'une péniche qui sera installée à côté du cimetière des chiens. Vous avez proposé le nom Laniéroise pour cette péniche, donc c'est bien, le mot est féminisé, tant mieux, mais honnêtement, vous auriez pu, à mon avis, trouver plus original, d'autant que si je ne m'abuse, le groupe LREM avait déjà relayé le souhait de toute la minorité municipale de participer aux recherches de noms lorsque nous avions parlé de féminiser les noms de rues, de lieux et d'équipements publics. Par exemple, on aurait pu vous proposer Madeleine Vincent, résistante communiste et déportée, qui est née à Agnières, ou encore celui de Lucie Lucas, actrice mannequin et militante écologiste, qui est originaire d'Agnères et qui se serait fait, je suis sûre, un plaisir de venir inaugurer la péniche en septembre. Par ailleurs, comme nous avons célébré la journée du 8 mars dernier, donc la journée des droits des femmes, et pas la journée de la femme, parce qu'il y a encore des gens sur Twitter qui pensent que la journée des droits des femmes est une journée de la femme. Donc je voulais savoir si vous comptiez organiser l'opération des baguettes de pain l'année prochaine. Pour rappel, c'est une opération organisée par le collectif féministe Nous Toutes, qui vise à distribuer à toutes les boulangeries des emballages de baguettes de pain, avec dessus un violentomètre et des numéros d'urgence pour prévenir la violence conjugale et pouvoir orienter les victimes. Je vous avais déjà relayé cette proposition qui émane du collectif Nous Toutes l'an dernier, en appuyant sur le fait que c'était une proposition, une opération très peu coûteuse économiquement, et que le retour des boulangeries d'Anières était déjà très positif après une première expérimentation. Vous m'aviez répondu en conseil municipal que l'opération vous intéressait, et je crois savoir que vous aviez pris contact avec la cellule anniéroise de l'association. Donc je voulais savoir pourquoi l'opération n'avait pas été menée cette année, et si vous comptiez l'organiser l'an prochain. Merci. 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 Monsieur Guillard, pour l'opposition. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Je vais intervenir également sur le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, peut-être de manière un peu plus succincte, mais déjà pour vous remercier pour la qualité tout au moins formelle, effectivement, de ce rapport, que vous avez articulé entre parties, qui était une représentation déjà d'une analyse nationale de la situation, puis une analyse aniroise au sens global, et ensuite une analyse au sein des effectifs de la ville, et pour finir, les actions menées par la municipalité pour justement favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc effectivement, là, on peut remarquer quand même qu'il y a une analyse somme toute très intéressante de la situation tant nationale que municipale, puis ensuite au sein des effectifs. Et c'est un constat qui, parfois, est un peu cruel, mais c'est une situation que, malheureusement, on connaît en matière d'inégalités encore existantes. Les actions que vous entreprenez sont très intéressantes, pour le coup, justement, en matière d'éducation, pour essayer de faire évoluer les mentalités, notamment des plus jeunes, sur les dispérités qui peuvent encore exister, et sur l'égalité qui doit exister, justement, maintenant, au XXIe siècle, pour les hommes et les femmes, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Là où nous restons un petit peu sur notre fin, et je vais conclure là-dessus, c'est justement sur ces mêmes actions entreprises. En effet, d'un point de vue ressources humaines, au niveau des effectifs, je n'ai pas trouvé d'action véritablement entreprises, pour réduire, justement, les écarts constatés en matière de rémunération, ou d'évolution de carrière, que peuvent rencontrer des plafonds de verre, que peuvent rencontrer, malheureusement, les femmes dans leur carrière, puisque, bon, elles ont, effectivement, des événements dans leur vie qui font qu'à un moment donné, la carrière est un peu mise entre parenthèses pour, par exemple, les congés maternités. Et, malheureusement, je n'ai pas trouvé, au sein de ce rapport, d'action réelle, concrète, que pourrait mener la ville, justement, pour réduire ces inégalités. D'autant plus que la situation s'y prête actuellement, au regard de la crise sanitaire que nous avons rencontrée, où les femmes, tant dans le privé que dans la fonction publique, ont été, malheureusement, les premières de corvée pour certaines situations professionnelles, je pense, notamment, au social, ou à l'éducation, où elles ont été, véritablement, en première ligne. Alors, je vous pose la question, ce soir, quelles sont les actions entreprises, d'un point de vue ressources humaines, justement, pour continuer à réduire ces inégalités entre les femmes et les hommes, tant en termes de rémunération que de carrière professionnelle. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres intervenants de l'opposition ? Tout le monde. Donc, Madame Picard, on repartira ensuite. Merci, bonsoir à tous. Donc, du coup, merci, Sabrina, je crois, pour cette présentation. Du coup, en tout cas, moi, je vais commenter, donc, pour le groupe Ensemble Citoyens, le groupe des élus minoritaires Ensemble Citoyens, je vais commenter plutôt le rapport de développement durable. Et je pensais qu'à vrai dire, on aurait une présentation de synthèse plutôt par Thomas Doublik, l'élu en charge de ce sujet. Je ne sais pas, c'est prévu ou pas ? Non. Non. Et par ailleurs, effectivement, monsieur le maire, vous avez mentionné que certains d'entre nous ont transmis des questions orales. Certaines de ces questions, enfin, je pense que ce sont celles que j'ai transmises et comme des fois précédentes, certaines de ces questions portent justement sur le rapport de développement durable. Donc, j'aurais trouvé intéressant pour le débat de ne pas repousser ces questions orales à la fin du Conseil municipal, mais peut-être d'y répondre, si vous avez les réponses, au moment de la présentation de ce rapport. Juste, je vous coupe une seconde pour une question d'organisation. Et je vous le dis amicalement, mais dans ces cas-là, ces questions, il faut les poser dans le cadre de votre intervention, tout simplement, plutôt que de les prévoir dans le cadre des questions orales de fin de Conseil, quoi. Vous voyez ? D'accord. Si vous voulez profiter là, maintenant, pour intervenir sur ce sujet-là, et puis, à ce moment-là, il vous sera répondu simultanément dans ce cadre-là, et puis on n'y reviendra pas en fin de Conseil. Ok, parfait. Moi, ça me va très bien. En fait, j'envoie les questions orales, histoire de ne pas... Enfin, de vous permettre de préparer éventuellement ces réponses et de les faire en séance pour nourrir, justement, le débat et pour, quelque part, être un peu plus spécifique lors de nos interventions. Ok, on fait comme ça. Ok, très bien. Donc, merci. Donc, s'agissant de l'intervention, donc, je suis désolée, Laurent, elle va être un peu longue, la mienne, mais comme je préviens avant. D'abord, trois natures de commentaires généraux, donc, plutôt pour Thomas, je pense, enfin, Thomas Doublik. Donc, globalement, donc, trois natures de remarques au démarrage. Comme ça a été souligné par nos collègues, on trouve qu'effectivement, le rapport développement durable de la ville d'Anières a une bonne qualité de présentation et est plutôt dense, puisque, cette année, c'est 60 pages de documentation qui nous ont été proposées. Mais on trouve, ou je trouve, que ce rapport peine encore un petit peu à traduire une ambition ou une vision réelle de la ville d'Anières en matière de développement durable. On propose que chaque grand objectif EVAD, puisque c'est le terme qui a été, l'acronyme qui a été choisi à Agnières, mériterait d'être précisé par des cibles, des objectifs qu'on veut atteindre, par exemple, à horizon 2030, puisque, en conclusion de ce rapport, il est précisé que la ville d'Anières a un plan horizon 2030. Du coup, il nous semble que s'il y avait des cibles, ça rendrait les choses peut-être un petit peu plus concrètes, également pour les Agnières qui, on peut s'en douter, ne liront pas tous ces 60 pages. On pense aussi que ces cibles pourraient être associées à des grands indicateurs, par exemple, le nombre d'écoles rénovées, le nombre d'arbres plantés, le nombre de pistes cyclables aménagées par la ville, ce qui permettrait de suivre et d'évaluer les résultats des actions menées d'une année sur l'autre. Je me suis intéressée, par exemple, au rapport de développement durable de la ville d'Annecy, pour éviter qu'on me réponde que non, ce que je demandais n'était fait nulle part ailleurs et était absolument impossible, un petit peu comme ça a été fait pour le plan pluriannuel d'investissement. Donc, chacun, sur Internet, peut consulter les rapports de développement durable de quasiment toutes les villes de France, ou en tout cas, de nombreuses villes de France. Et, par exemple, le rapport de la ville d'Annecy propose, parmi ces 30 pages, donc la moitié de ce que fait Annière, un tableau synthétique de 80 indicateurs, donc il peut sembler un nombre important, mais qu'ils ont sélectionné et ils mentionnent, la ville d'Annecy mentionne que ces indicateurs sont comparés en évolution locale d'une année sur l'autre et non par rapport à des indicateurs nationaux, puisque c'est vrai que ça ne serait pas forcément pertinent. Il est certain que de tels tableaux sont plus exigeants, mais aussi plus faciles à lire par les citoyens. Par exemple, j'ai constaté que dans le rapport, j'avais déjà lu celui de l'année dernière, les chiffres du début de la fiche qui figure, page 30, sont exactement les mêmes que ceux de 2020. Les jardins partagés sont exactement les mêmes que ceux présentés l'année dernière. Le nombre de nichoirs, 40, est également exactement le même, même si, après une lecture attentive de la page qui est consacrée à cet élément, me permet de constater que le taux d'occupation des 10 nichoirs est passé de 83% à 97%. Le nombre de pistes cyclables de la ville dernière, mais ma collègue Frédéric y reviendra, est exactement le même que celui présenté dans le rapport de l'année dernière. Pour nous, la définition d'un dispositif de suivi et d'évaluation vous permettrait à vous, qui êtes aux manettes de cette ville, comme vous nous le rappelez assez souvent, vous permettrait de piloter et puis à nous, éventuellement, de suivre ou d'évaluer plus finement les engagements de la ville en matière de développement durable. Comme l'a dit Sabrina dans sa présentation, normalement, ce document est effectivement un véritable tableau de bord. Donc, on ne retrouve pas cette partie-là. De nombreuses actions sont énumérées à plusieurs reprises, mais sans aucune priorisation. Donc là, on va retrouver une expression que j'aime bien, la liste à l'après-vert. Donc, c'est un petit peu le retour ou la saison 2 de la liste à l'après-vert. En termes de méthode, ça a été souligné également par certains de mes collègues, le sujet du développement durable est pour nous un sujet dont les citoyens au sens large, c'est-à-dire y compris les entreprises ou les employés qui interviennent sur le territoire à Niérois, doivent ou peuvent s'emparer. Pourtant, il est très peu fait référence à des actions participatives proposées par des Niérois. Une seule association est citée à la page 24 au volet végétal, la fiche numéro 2. Cette association, il s'agit des incroyables comestibles. Donc, c'est la même association qui est citée que celle de l'année dernière et effectivement, les entreprenants ne sont pas cités alors que je pensais que leur projet était validé. En deuxième point, pour nous, le rapport gagnerait à être enrichi d'une cartographie des actions réalisées. En effet, on pourrait ainsi mesurer la cohérence territoriale des actions menées. Par exemple, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'action mentionnée pour adapter l'espace public dans le quartier des Grésillons, alors que j'ai pu personnellement entendre lors de l'un des CCQ auquel j'ai participé, donc le CCQ qui s'appelle Grésillons-Bordescennes, que cette partie, donc Grésillons, se sent, on va dire, délaissée. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, effectivement, il n'y a aucune action dans le rapport développement durable qui soit présenté pour ce quartier-là. On constate que de nombreuses actions, donc Millarbre, par exemple, sont dépendantes de la création d'un seul quartier, le quartier Seine-Ouest. Pour nous, construire un nouveau quartier ne permettra évidemment pas d'adapter le reste de la ville et donc la majorité des Anirois aux enjeux du changement climatique. En particulier, les quartiers les plus denses déjà construits mériteraient une intention particulière, un enjeu de lutte contre les îlots de chaleur, d'action sociale et de sensibilisation aux enjeux du changement climatique. Et à vrai dire, en fait, s'agissant de changement climatique, c'est même la difficulté du sujet. C'est essayer d'accompagner la transition écologique sur l'existant puisque la totalité de nos villes sont déjà construites ou les espaces sont construits, donc c'est difficile de mener des actions uniquement sur les nouvelles constructions. Ça, on l'avait constaté au cours d'un café en même temps que nous avions organisé et qui s'intitulait au mois d'octobre La nature est la ville. Et donc, qui avait été largement documenté par un auteur qui avait participé à ce café. Enfin, et troisième point, il n'est jamais fait mention de l'utilisation par la ville d'Anières des fonds dédiés à la transition écologique et qui ont été dégagés dans le cadre du plan France-Europe relance. Alors qu'on parle quand même de 30 milliards d'euros qui ont été débloqués et affectés justement, uniquement, au sujet de transition écologique. et alors que, pardon, lors d'un conseil municipal, celui du 27 mai 2021, et pour la rénovation thermique de l'école Michelet, il m'avait été répondu que ce plan avait été sollicité. Également, donc on regrette, mais ma collègue y reviendra, on regrette que le mot piste cyclable ne figure pas dans ce rapport développement durable et alors que la réalisation de pistes complémentaires aurait également pu être financée par les mêmes types de fonds. Donc du coup, je pense qu'on s'abstiendra, enfin, je m'abstiendrai en tout cas sur la présentation de ce rapport pour ces raisons. Ensuite, je me tiens à votre disposition ce que j'ai commenté chacun des, enfin, à chaque fois, au moins un point de chacune des lettres évades. Je ne voudrais pas être trop longue et peut-être, si on a l'occasion d'un débat, puisque normalement, on peut quand même en avoir un petit, peut-être que j'aurai l'occasion effectivement de poser mes questions ou de revenir sur les points que j'ai également listés. Merci. Madame. Vous entendez, ça marche ? Oui. On vous entend. Très bien, merci. Donc je vais compléter sur, effectivement, Sandrine a déjà expliqué beaucoup de choses et moi, ce qui m'a le plus perturbée, on va dire à la lecture de ce rapport qui est très important pour les Anniérois, c'est effectivement l'absence de cohérence sur un certain nombre de mesures entre le rapport 2020 et le rapport 2021 et je pense que c'est ça qui est important, effectivement, des indicateurs permettraient de suivre de manière précise les avancées. Par exemple, sur la partie spécifique de la lettre enjeu de la qualité de l'air, il avait été prévu dans le rapport de l'année dernière un certain nombre d'actions à venir et j'aurais aimé dans le rapport 2021 avoir un bilan ou un retour sur la mise en place de ces actions qui ont peut-être été menées. Il était prévu, par exemple, d'étudier la qualité de l'air dans les piscines avec l'installation de capteurs spécifiques ou de sensibiliser les acteurs privés à la pollution au chauffage à bois par les cheminées. Donc ça, par exemple, ça n'apparaît pas dans le rapport 2021. De même, par exemple, si on avait des indicateurs de suivi, vous pourriez peut-être expliquer pourquoi l'objectif annoncé l'année dernière de 50% de véhicules électriques à fin 2021 a été reporté à fin 2023. Alors que vous ne précisez pas les avancées faites, ça m'intéresserait courant 2021 puisque vous dites qu'il y a eu des achats de véhicules électriques, donc j'imagine qu'il y ait eu une avancée. Pour autant, on constate uniquement un déport de l'objectif de 50%. Plus spécifiquement, un certain nombre d'engagements ou de propositions sur le vélo n'apparaissent plus dans le présent rapport. Par exemple, dans le rapport 2020, l'année dernière, il était indiqué l'élaboration d'un plan en mobilité, de multiplier des zones 20, donc les zones 20 disparaissent du présent rapport, de sensibiliser aux mobilités douces, d'un audit interne sur les usages du vélo. Je vous avais déjà posé la question lors du dernier conseil municipal sur le nombre d'agents municipaux qui ont bénéficié du forfait mobilité. C'était annoncé comme une démarche exemplaire du rapport de l'année dernière, donc j'aimerais savoir où nous en sommes exactement. Et effectivement, sur les pistes cyclables, vous annoncez qu'un certain nombre de pistes ont été créées en 2021, notamment dans les quartiers Bordesseines. Pour autant, le nombre de pistes cyclables ne bouge pas, toujours 35 km. Donc, avez-vous supprimé des pistes cyclables à d'autres endroits dans Agnières ? Voilà, ça fait partie de mes interrogations. Une nouveauté du rapport qui, à ma connaissance, n'était pas présente l'année dernière, et pourquoi pas, c'est la place de la marche dans le rapport développement durable, et je pense que c'est important. Après, peut-être faire attention, c'est un peu, peut-être un lapsus révélateur, mais vous parlez des rues arborisées, le mot arborisé n'est pas vraiment adapté à la situation, puisque ce mot est utilisé en général, pour parler du minéral qui représente un arbre, et j'espère que là, nous parlons bien de réels arbres plantés. Enfin, pour conclure, et pour rappel, lors de la campagne municipale, vous vous étiez engagé à mettre en place une grande agora mensuelle pour partager sur les questions environnementales. C'est un sujet qui était particulièrement intéressant, je trouve, qui ne demande pas, je pense, beaucoup de moyens pour le mettre en place rapidement, et ça serait une occasion de mettre en oeuvre cet engagement de démocratie participative auquel vous avez affirmé être attaché lors du dernier bulletin d'année info. Je vous remercie. Très bien. Dernier intervenant pour l'opposition. Ah non, alors, avant dernier intervenant, dans ce cas-là, monsieur... Allez-y. Monsieur Géhanin. Oui, merci, monsieur Géhanin. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais pour une fois être peut-être le moins long des élus de l'opposition. C'était une manière d'attirer votre attention. Je voudrais intervenir, moi aussi, comme mes collègues, sur le rapport sur le développement durable au titre de l'année 2021. D'abord, pour abonder dans le sens des interventions précédentes, effectivement, sur la forme, je trouve que c'est un document plutôt de qualité, plutôt agréable à lire. On sent que ça a été bien travaillé. Et je remercie, notamment, d'ailleurs, les services municipaux qui ont pu travailler sur l'élaboration de ce document. Encore une fois, sur la forme, je ne vois rien ou pas grand-chose à redire à ça. Le problème, il est sur le fond, malheureusement. C'est en tout cas sur le fond que j'ai, moi, un certain nombre de divergences ou de désaccords avec l'action de l'année passée et avec ce que j'entrevois de l'action de l'année future en matière de développement durable ou d'écologie. Je ne vais pas rentrer dans des débats techniques ou des débats chiffrés parce que, pour moi, le problème et les désaccords qu'on peut avoir, on peut les énumérer simplement. Le problème, c'est d'abord que dans notre ville, nous n'avons pas assez d'espace vert. Nous avons un tas d'études qui le montrent. Nous manquons cruellement d'espace vert. Nous ne sommes pas la seule ville d'Île-de-France à subir cette situation. Que les choses soient claires, je ne suis pas en train de faire une intervention pour le plaisir de polémiquer. Je vous dis simplement qu'Agnères, comme d'autres, manque d'espace vert et ce qu'on attend d'une majorité municipale, c'est de concentrer son action pour remédier à ce premier problème-là et ça, on peut y remédier avec de la volonté en créant de nouveaux espaces verts. Ça me semble absolument essentiel. Deuxième point sur le fond qui, à mon avis, est un peu faiblement traité dans ce rapport parce que, dans la pratique, vous avez faiblement avancé sur le sujet. Vous aviez effectivement promis la plantation de mille arbres dans notre ville au cours du mandat et, effectivement, force est de constater, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, que l'objectif, manifestement, ne sera pas atteint ou difficilement. Quand on voit le nombre d'arbres qui ont été plantés l'année dernière, on voit bien qu'il va y avoir un petit souci à atteindre ce nombre de mille arbres. Troisième point, sur le fond, toujours, notre ville manque de pistes cyclables et de mesures permettant d'encourager la pratique du vélo. Là aussi, vous avez un certain nombre de baromètres et d'études qui le montrent. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, le baromètre des villes cyclables de mémoire classé à Nières dans les dernières villes des Hauts-de-Seine en la matière. Nous manquons de pistes cyclables et le manque d'ambition, peut-être, de votre majorité en la matière se ressent un peu dans le rapport qui nous est présenté puisqu'on voit que sur l'année qui vient de s'écouler, on n'a pas grand-chose qui a été fait sur le sujet et j'ai peur malheureusement que pour 2022 ce soit un petit peu pareil. Je profite donc de cette intervention pour attirer votre attention sur le sujet et sur la nécessité de créer de nouvelles pistes cyclables. Alors, pas partout, je le précise, pour que mes propos ne soient pas caricaturés, pas dans toutes les rues, ça n'est pas possible dans toutes les rues de la ville, mais vous avez un certain nombre de voies de notre commune dans laquelle on peut créer des pistes cyclables comme d'autres communes voisines l'ont faites afin de faciliter et d'encourager la pratique du vélo. Quatrième point sur le fond que je voudrais traiter, effectivement, ce rapport, il manque, ou en tout cas, il révèle un manque de concertation sur les projets impactants pour notre ville en matière de développement durable ou d'écologie. Je pense notamment au parc Robinson, parc Robinson pour lequel on vous a demandé à plusieurs reprises, on est quelques-uns à vous avoir demandé d'organiser de la concertation. Moi, je me rappelle vous avoir demandé par exemple au dernier conseil municipal de réserver un mois de concertation pour permettre aux Agneroises et aux Agnerois de se prononcer sur l'avenir de ce parc. Malheureusement, ça n'est pas fait et je le regrette puisque pour moi, une politique ambitieuse en matière de développement durable, elle doit associer les habitantes et les habitants, non pas uniquement comme ça au gré des rencontres qu'on peut avoir dans la rue, mais avec un vrai processus d'association, de concertation, d'écoute, de consultation, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer le mieux possible. Je termine, puisque j'avais promis d'être court, mon intervention avec deux interrogations, deux questions ou deux propositions, vous le prendrez comme vous le voudrez. S'agissant de la gestion des déchets, moi, je renouvelle effectivement une proposition qui figurait sur notre programme municipal en 2020 qui consiste à créer dans notre ville une ressourcerie ou une recyclerie. Ce type de structure a montré son utilité dans des villes d'une taille similaire à la nôtre. Ce serait un projet intéressant et je vous encourage à réfléchir à celui-là. Un dernier mot, enfin, pour souligner, comme d'autres collègues de l'opposition ou de la minorité ont pu le faire avant moi, la qualité du projet proposé et présenté par les entreprenants, les voisins entreprenants dans le quartier Voltaire et vous faire part donc de mon attachement à ce que ce projet soit soutenu, encouragé par votre majorité municipale. Merci de votre attention. Merci. Madame Paschini pour l'opposition. Oui, merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Du coup, je fais suite à l'intervention de mon collègue Romain Géhanin juste pour un mot rapide concernant votre édito publié dans le dernier numéro Dernière Info. Donc, dans cet édito, vous parlez de l'engouement des Français pour les classements des villes où il fait bon vivre et des critères d'objectivité qui sont à la base de la solidité de ces classements. Vous faites ensuite un parallèle entre des non mieux précisés questionnaires. Je vous cite basé uniquement sur le point de vue d'internautes entre parenthèses souvent d'opposition qui versus des analyses poussées et pertinentes d'instituts spécialisés dans les classements économiques et sociaux pêchent d'objectivité, de transparence et de bonne foi. J'aimerais du coup que vous preniez quelques minutes pour nous en dire plus concernant ces questionnaires et nous en citer par exemple quelques-uns vu que vous parlez au pluriel mais aussi pour utiliser vos propres mots que par souci d'objectivité de transparence et de bonne foi que vous nous indiquez quels sont les points de vue des internautes d'opposition dans ces questionnaires vu que vous considérez que nous sommes souvent derrière ces avis. Est-ce que vous faites référence par exemple au baromètre des pistes cyclables et pourquoi si vous considérez je vous cite à nouveau que vous êtes pleinement conscients de tout ce qu'il reste encore à faire vous n'acceptez pas les remontées qui vous sont faites par les usagers de la ville. Je trouve ça un peu contradictoire si on considère que c'est vrai quand c'est élogieux et de mauvaise foi quand ça ne l'est pas forcément. Cela pourrait au contraire être objectif et constructif mais il me semble que ce n'est vraisemblablement pas le cas à Agnières. Merci. Monsieur Tronchon. Bonsoir mes chers collègues. Pour le coup je pense qu'on a déjà beaucoup abordé le fond de ces deux rapports le rapport égalité homme-femme et le rapport développement durable avec un certain nombre de points qui ont déjà été abordés il y a une semaine. Donc pour les Agnières qui nous écoutent il faut savoir que les conseils municipaux sont précédés une semaine avant d'une commission mixte pendant laquelle on a l'occasion justement d'échanger sur les sujets qui seront traités lors du conseil. Fidèles à notre positionnement nous essayons lors de ces conseils lors de ces commissions mixtes d'être présents et de faire avancer les sujets et je souhaite indiquer aujourd'hui un peu mon inquiétude sur l'organisation de cette institution sachant que nous avons fait un certain nombre de remarques qui n'étaient absolument pas polémiques qui étaient des remarques de forme sur les rapports des remarques de coquilles présentes dans les rapports d'erreurs et qui une semaine après nous sont présentées de la même manière non corrigées donc j'aurais voulu en fait un petit peu savoir si effectivement nos remarques avaient été prises sur la forme et après je reviendrai juste sur un point effectivement déjà abordé par ma collègue Sandrine Picard c'est vrai que ces rapports sont riches et denses comme beaucoup de mes collègues l'ont dit et ils mériteraient en effet aussi pour les derniers rois qui nous écoutent d'avoir une présentation un peu plus développée en début de séance je comprends le principe de vouloir être assez synthétique mais sur ces sujets là comme sur les grands dossiers comme ce sera le cas lors du prochain conseil sur le budget il peut être intéressant pour la compréhension de tous de s'étendre un tout petit peu plus de prendre 5 10 minutes de plus effectivement pour rentrer dans le détail donc je remets pas en cause le travail fait par notre collègue qui a présenté elle a présenté ce qu'on lui demande de présenter mais c'est vrai que pour la compréhension de tous et surtout des derniers rois qui n'ont pas l'occasion comme nous d'avoir les rapports sous les yeux ça apporterait beaucoup à la compréhension merci bon maintenant les élus de la majorité qui souhaitent intervenir me le font savoir donc Thomas Doublik d'accord on a quelques-uns on va procéder par voilà Thomas Thomas Doublik maire adjoint puis ensuite on on donnera la parole aux autres intervenants merci monsieur le maire merci mes chers collègues beaucoup de choses ont été dites sur ce rapport de développement durable pour l'année 2021 et je constate qu'il a été régulièrement souligné qu'il était dense et en effet il l'est à la hauteur de notre détermination et à la hauteur aussi de ce qu'on mène avec le territoire et l'adoption du plan climat air énergie territorial qui est quand même un acte majeur aussi qui a été inscrit cette année et qui et qui reprend en grande partie aussi les éléments qu'on a développé au sein de la ville vous avez évoqué notre stratégie qui est la stratégie EVAD donc je rappelle que EVAD c'est le E pour les énergies pardon et notamment les économies d'énergie et nous avons un plan d'économie d'énergie qui est massif sur la ville je vais en citer un petit chiffre juste juste arrière derrière le V pour la végétalisation qui est bien évidemment source de bien-être et de biodiversité et aussi de fraîcheur de captation de carbone donc c'est vraiment un axe très important dans une politique municipale puisque c'est l'axe de travail que nous pouvons que nous pouvons développer à l'échelle pardon d'une ville le A pour l'adaptation au réchauffement et aux effets du réchauffement climatique et je tiens à souligner parce que c'est c'est quand même un élément important que le GIEC le groupe international d'experts sur l'évolution du climat a dans le cadre de son sixième rapport publié le 28 février a précisé que l'adaptation au réchauffement climatique était une nécessité absolue et qu'en l'occurrence c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes penchés depuis des années et qu'en l'occurrence on a voulu mettre en avant dans le cadre du début de ce mandat donc c'est quelque chose que nous voulons aussi poursuivre et puis le D pour la dépollution avec la reconquête de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau et dans le cadre de la qualité de l'eau il y a aussi tout l'enjeu de son accessibilité de la ressource et du bien-être qu'elle peut générer auprès des citoyens j'aimerais à la suite de la remarque que je crois que c'était monsieur Burry qui l'avait faite en disant qu'on avait oublié le volet social c'est absolument faux de base dans le rapport puisque nous précisons enfin nous avons mis en avant le CEDRE qui est un outil culturel développé dans les quartiers nord nous avons précisé les travaux que nous menons avec les ESAT donc les établissements et les services d'aide aux personnes par le travail essentiellement dédiés aux personnes handicapées bref il y a dans ce rapport énormément d'éléments qui démontrent que même si on fait un focus évade parce que c'est le coeur de notre stratégie notamment dans le cadre de l'adaptation et de la lutte contre le réchauffement climatique on n'oublie pas tout le volet humanité et tout le volet social puisque c'est aussi quelque chose que nous défendons dans notre politique et si on peut faire du social et c'est ce que nous faisons tout en préservant l'environnement et bien c'est ce que l'on fait et ce rapport en fait le mentionne et l'inscrit sur je crois que c'était madame Picard sur l'aspect des quartiers en fait notre action on le répète assez régulièrement mais elle s'inscrit dans tous les quartiers de la ville alors certes il y a des quartiers en plein renouvellement et les quartiers bord de Seine qui font l'objet de la conclusion sont des quartiers qu'on met particulièrement en avant parce que c'est là où on peut exprimer le plus la politique qui est menée notamment dans le cadre des plantations des créations d'espaces verts mais on le fait vraiment dans l'intégralité des quartiers je reprends les aspects sur les plantations d'arbres je prends aussi l'exemple de la création de nouveaux espaces verts qui vont être notamment lancés sur la rue Robert-Dupont les colonnes fleuries que monsieur le maire a précisé on va passer de 20 à 100 donc les 20 ont été un test mais les 100 vont pouvoir être développés dans l'intégralité de la ville donc là encore une présence sur l'ensemble des quartiers il y a eu une remarque aussi de monsieur Burry sur les canopées en effet on a eu quelques difficultés de survie des plantes qui ont été plantées et c'est tout l'enjeu en fait de ce travail de fond qui est mené en partenariat avec les entreprises et les start-up avec lesquelles nous travaillons en l'occurrence et donc l'année 2021 a été l'occasion pour nous et pour eux de travailler ensemble sur une replantation qui a été faite d'ailleurs hier de ces canopées avec des espèces qu'on a choisies ensemble mais aussi de nous rendre compte que dans la plantation initiale proposée par l'entreprise il y avait une concurrence des plantes et que certaines avaient pris le dessus sur d'autres donc c'est aussi un choix de faire jouer la diversité par rapport aux canopées qu'on avait installées mais du coup de limiter le nombre de plantes canopées par canopées sur la concertation monsieur Gianin j'ai été très surpris de votre remarque parce que vous êtes membre du CCQ du conseil consultatif de quartier centre où vous êtes élu et je n'ai pas souvenir de vous y avoir vu et c'est dommage parce que c'est exactement là où on travaille notamment sur le parc Robinson parce qu'on a une saisine qui est dédiée justement je vois Marie-Hélène Bonneau qui participe activement à notre conseil qui le confirme on travaille sur ce parc sur le franchissement ce qu'on a appelé la couture urbaine avec le centre-ville et l'intégralité des circulations avec le centre donc il n'y a pas un CCQ où on ne parle pas du parc Robinson il n'y a pas un CCQ où je fais un état des lieux de ces éléments sur le parc et des travaux connexes puisque la RD7 que vous avez évoqué et qui est un travail que nous menons avec le département en fait pleinement partie et puis vous avez souligné et ça je ne peux être que d'accord avec vous monsieur Gianin la détermination à créer des espaces verts et j'ai vraiment le plaisir de vous dire que c'est ce que nous faisons j'ai cité le square Robert Dupont mais il y a aussi le parc du Point P sur lequel les travaux ont bien avancé avec la conduite d'André Mancipose que je vous remercie sur ce sujet aussi et qui fait qu'à la fin du mandat il y aura plus d'espaces verts à Annières qu'à son début et sur les plantations d'arbres pour terminer vous nous dites hors tard moi au dernier décompte que j'ai fait avec les services des espaces verts à la fin de l'année 2022 nous serons à 520 arbres de plus sur les 1000 que nous avons proposés dans le cadre de l'intégralité de cette mandature donc en ce qui me concerne je suis confiant sur l'atteinte de notre objectif je vous remercie merci non on va pas chacun a vraiment pu s'exprimer dans l'opposition on va pas commencer à faire du ping-pong sur chacun des points de réponse de monsieur Duplique et des autres on prend les éléments de réponse et puis après on passe au point suivant sinon on a encore beaucoup de choses à faire y compris beaucoup de questions orales de fin de conseil que vous avez que l'opposition a posées monsieur Sidbon merci monsieur le maire je voulais juste faire un point sur la mobilité et le plan vélo puisque ça a été ça a été un des sujets qui a été répété niveau questions donc en fait nous la majorité nous avons en effet un plan vélo il évolue nous ne faisons pas n'importe quoi il est clair que faire une piste comme ça on a bien sûr envie d'avoir des pistes partout c'est logique vous avez vu que vous avez bien sûr constaté que Agnières n'est pas une ville qui est plutôt du 19ème siècle qui n'est pas vraiment une ville avec souvent des routes larges ne permettant pas justement de faire passer tout et n'importe quoi même si c'est notre volonté donc je vous informe tout d'abord que dès que nous avons des travaux voiries puisque l'investissement voirie est énorme sur Agnières c'est environ 6 millions d'euros par an pour la rénovation des chaussées des trottoirs à chaque fois nous avons une concertation et une réflexion si la piste peut être créée et nous en avons certaines qui vont arriver d'ailleurs je vous en informe sur Agnières nous en informons bien sûr le SESL et le CCQ et la concertation est là deuxième chose on ne veut pas mettre comme je vous l'ai dit au départ des pistes cyclables n'importe comment c'est pour ça qu'on a mis des capteurs sur Agnières quand on a été réélus ces capteurs nous ont permis de voir et je l'ai d'ailleurs partagé avec des associations comme Paris-Ancel Agnières ils ont vu les chiffres grâce ces capteurs on a pu voir en fait sur certains actes départemental ou communal le nombre de vélos qu'on avait par jour par semaine par mois pour voir s'il est bon d'investir sur cette route s'il n'est pas bon d'investir sur cette route donc on ne fait pas n'importe comment c'est réfléchi en parallèle nous avons mis une maîtrise d'oeuvre en fait pour avoir une synthèse du diagnostic de toute la ville d'Anières puisqu'en fait il est clair que le vélo c'est bien mais le vélo avec la mobilité c'est mieux et dans cette diagnostic nous avons les transports nous avons les véhicules électriques les véhicules les voitures les camions mais aussi tout ce qui est personne handicap comment aller d'un point A à un point B et ce qu'on veut nous aujourd'hui d'ailleurs sera dans le prochain à Anir Info dans le mois prochain ou dans deux mois je ne sais plus bientôt vous aurez un sujet sur le vélo vous verrez qu'en fait notre stratégie c'est de bien sûr d'investir et on investit toujours sur le vélo sur les routes communales mais aussi de mixer en fait cet investissement avec le conseil départemental avec la métropole du Grand Paris et avec la région Île-de-France je vous rappelle que le conseil départemental à 120 km sur les Hauts-de-Seine et à Anir en fait partie que la métropole du Grand Paris à 200 km depuis ce cyclable sur la métropole à Anir en faire partie et d'ailleurs en tant que vice-président de Vélie-Métropole nous avons reçu avec le président de Vélie-Métropole la MGP avec le plan vélo nous avons discuté pour essayer de voir si justement ils pouvaient nous aider en plus sur des routes communales qui pourraient être faire partie de la MGP ils n'ont pas dit non donc ça c'est quelque chose d'intéressant nous avons bien sûr la région Île-de-France avec bien sûr 650 km de pistes cyclables avec le RERV et en fait le RERV par exemple nous sommes en phase 2 donc en fait tout ce qui a été fait aujourd'hui ce n'est pas encore fait sur Anir puisque Anir fait partie de la phase 2 donc est-ce qu'il est intelligent de faire une piste cyclable comme ça sans savoir où on va je ne pense pas c'est ce que l'ancien maire faisait je pense ils faisaient ça comme ça et nous ce n'est pas le cas on réfléchit et après on passe en action nous partageons bien sûr toutes les données avec les stations avec le CCQ et le CSL et pour finir sur la mobilité parce qu'il y avait la question donc ça arrive et pour finir sur la mobilité pour les véhicules électriques pour information nous avons développé avec le CIPEREC donc la borne bleue donc ce sont dans tous les quartiers d'annière des stations pour les véhicules électriques et j'ai un scoop ce soir nous avons fait un partenariat avec Renault et à partir du mois d'avril il y aura des véhicules Renault en fait donc Dacia de Dacia Wing qui seront aussi mis dans les différents quartiers d'annière pour l'autopartage justement donc c'est parti justement du plan mobilité donc dans le plan mobilité il y a les trains les métros les tramways le vélo la voiture mais aussi l'autopartage et en fait à partir du mois d'avril donc des Dacia Wing seront mis sur certains parkings borne bleue du CIPEREC et de la région Île-de-France qui nous ont aidé justement la île d'annière à avoir ces stations-là permettant justement d'avoir un plan réellement digne de ce nom pour justement avoir comme vous le disiez une ville à vivre voilà donc je pense que on a six ans pour faire ce plan-là nous sommes en 2022 vous en faites pas ça arrive il y a la passerelle du pont d'annière qui arrive avec sur la grande rue Charles-le-Gaulle une nouvelle piste cyclable qui va arriver par exemple tout ça c'est fait avec le département les services de la voirie d'annière voient toutes les semaines les services du conseil départemental et ça se passe très bien moi en tant que maire-agent j'en suis informé nous avons bientôt d'ailleurs une réunion avec nos conseillers départementaux qui travaillent aussi avec nous sur ces sujets-là la maître du port le Grand Paris et la région c'est pareil et donc tout évolue de façon intelligente je vous remercie merci madame Ménard voulait intervenir non Sylvie Ménard voulait intervenir aussi je pense que j'interviendrai peut-être plus tard sur le rapport homme-femme peut-être oui mais maintenant ah d'accord c'est maintenant d'accord très bien alors je vous remercie monsieur le premier adjoint et après il y a je crois monsieur Izoard aussi qui a demandé la parole oui je crois alors c'était peut-être avant mon arrivée je crois qu'une question effectivement avait été posée sur le rapport homme-femme donc ce que je peux en tout cas vous livrer actuellement c'est qu'en ce qui concerne en tout cas notre collectivité on a un parfait équilibre sur les emplois en tout cas ce qu'on appelle les emplois fonctionnels les emplois d'encadrement donc là on a un parfait équilibre entre hommes et femmes alors c'est vrai qu'on constate toujours en fonction des grades peut-être des différentiels entre hommes et femmes c'est vrai effectivement sur notamment les cadres C où majoritairement on a peut-être plus de femmes que d'hommes mais en tout état de cause dans le lissage de la carrière tout cela parvient à s'équilibrer assez naturellement une chose qui est quand même assez importante et que j'aimerais souligner c'est qu'en ce qui concerne les recrutements notamment sur les encadrements et sur les postes dits fonctionnels c'est-à-dire les postes vraiment de responsabilité supérieure le recrutement se fait avant tout sur la compétence et pas voilà donc le critère homme-femme n'a absolument aucune aucune intervention dans la sélection et dans l'appréciation qu'on peut avoir du candidat ou de la candidate et en ce qui concerne également la formation je sais que la RH attache vraiment une importance très particulière sur justement la formation et faire en sorte que chacun puisse à un moment donné bénéficier d'une formation soit à son métier soit pour passer des concours et des sélections en tout cas on est dans une politique qui met en avant aussi la promotion interne et qui favorise en fait l'accompagnement des candidats dans le souhait qu'ils peuvent avoir de progresser dans leur carrière voilà donc tous ces motifs là en fait plaident pour une image assez cohérente de nos agents en fait et une égalité qui évidemment est toujours perfective mais qui en tout cas existe en l'état actuel dans la collectivité entre les hommes et les femmes voilà ce que je souhaitais dire monsieur le premier adjoint sur le rapport homme-femme je vous remercie Thierry-Michel Izoard merci monsieur le premier adjoint je voudrais répondre à la question de Thomas Burry je crois sur les zones de rencontres nous avons deux grandes zones de rencontres dans Agnières qui sont la gare d'Agnères dont vous avez parlé et puis il y en a une autre qui est devant le lycée Renoir sur la gare d'Agnères je reviendrai dans quelques instants mais pour le lycée Renoir moi je suis au conseil d'administration et on a été saisis par le proviseur comme quoi la vitesse devant le lycée Renoir était trop importante donc moi-même et Marie-Doha Schliemann au titre de la région puisqu'elle est vice-présidente de la région et à ce titre les lycées dépendent de la région donc pour revenir d'abord sur la gare d'Agnères c'est vrai que je constate comme vous que les vitesses ne sont pas respectées une zone de rencontre pour rappel c'est moins de 20 km heure un surélevement de la chaussée et une priorité aux piétons donc c'est vrai que c'est pas respecté mais si on met plus de gendarmes plus de policiers municipaux je pense qu'on n'y arrivera pas quand même et donc en ce sens devant le lycée Renoir on va faire une expérimentation c'est à dire qu'on a déjà mis un radar pédagogique donc ça c'est plutôt du bâton et puis on va mettre un marquage au sol plus important c'est ce qu'on appelle les nudge parfois les nudge c'est en fait une incitation volontaire avec un marquage au sol pour que les gens en respectent donc voilà l'expérimentation que l'on va faire et on va observer ça et on va essayer ensuite d'en tirer des leçons pour les différentes zones de rencontre merci beaucoup merci à tous merci juste un complément d'information par Fred Sidbon et après Thierry Legac voilà juste un complément d'information parce que j'ai beaucoup parlé 30 secondes je voulais juste vous dire que nous continuons bien sûr à développer les stations Vélib les deux dernières étaient Henri Berbus et Marceau Delorme nous avons fait la demande à Vélib Métropole de trois nouvelles stations une aux quatre routes une à la ZAC et une près du port Van Gogh et une dernière chose et la nouveauté ça fait un an qu'on les attendait donc le Covid a fait à jouer son jeu son rôle on les a reçus la semaine dernière donc ça fait partie du plan vélo les stations de gonflage et stations de réparation pour son vélo sont arrivées dans les services cette semaine et donc nous allons les mettre dans les grands parkings et près des gares où on a qu'on a fait justement on a développé ces grands parkings donc rue Pasteur Grésillon près de la gare de Bois-Colombe Gardagnette Repère-du-Pont Courtille et probablement Hôtel de Ville je vous remercie merci Thierry Legac oui donc moi juste une petite réponse par rapport aux collègues puisque j'ai cru entendre tout à l'heure que vous pensiez que la ville d'Anière ne proposait pas des alternatives justement au tout déchet et je suis fort étonné parce que c'est visiblement des actions qui vous ont échappé heureusement pour nous les Anirois eux les ont vues puisque nous avons et j'en cite juste rapidement sans entrer ton droit en détail la collecte de sapins qui a été encore un franc succès cette année près de 30 tonnes de sapins qui ont été collectées soit 10 tonnes de plus que l'an dernier la collecte des déchets verts que nous avons eues en place qui fonctionne formidablement bien avec de plus en plus d'Anirois qui nous contactent pour qu'on puisse récupérer leurs déchets verts dans le cadre de la déploiement et du remplacement des conteneurs bleus en conteneurs jaunes pour le tri sélectif nous avons toute une campagne d'accompagnement afin justement d'aider les bailleurs les syndics et puis les Anirois qui nous contactent pour avoir un geste plus adapté et ainsi réduire nos tonnages d'ordures ménagées ça c'est pour nos actions on va dire en tout cas menées l'an dernier et puis je suis un peu surpris puisque vous avez évoqué l'Anir Info que vous n'avez pas vu la page 20 de l'Anir Info qui cite notre village de la réduction des déchets qui doit avoir lieu le début avril prochain plus exactement le 2 avril où nous allons avoir des actions notamment d'information avec le PT la mairie le sitcom des actions d'animation afin justement d'expliquer aux Anirois tout l'enjeu pour éviter le gaspillage alimentaire l'enjeu pour essayer de produire ses propres cosmétiques pour ceux qui le souhaitent afin de réduire et également tout ce qui est emballage nous allons avoir une participation à un défi zéro déchet parallèlement il y aura des stands de distribution d'informations bien entendu avec les lombris composteurs qui sont pour nous toujours et l'Anir peut être très fière d'être la ville qui développe le plus dans notre PT la distribution de tout ce qui est composteurs nous allons avoir un stand de stop au tout jetable avec la participation de repères cafés de Genevilliers un stand de réparation de petits électroménagers et de vélos bref de nombreuses actions justement pour réduire le tonnage et réduire le tout déchet donc non je ne peux pas croire que la ville dernière ne fait rien là dessus comme vous l'avez évoqué initialement dans vos interventions et je pense que vous feriez bien de venir nous voir le 2 avril prochain merci merci Marc Sonnet merci monsieur le maire pour compléter ce qu'a pu dire aussi Sylvie Ménard et pour répondre à la question monsieur Guillaard sur les actions entreprises notamment en matière de ressources humaines notamment sur la carrière des agents pour préciser que le rapport monsieur Guillaard l'a souligné était très bien fait donc je pense qu'il a pu aussi le lire comme tout le monde qu'effectivement on a quand même 40% des agents qui sont partis en formation dont 61% de femmes sur la formation et sur les avancements de grade on a compté quand même 67 femmes qui ont bénéficié d'un avancement dont 60 femmes issues de la catégorie C qui est quand même la catégorie où effectivement ce sont les agents dits d'exécution donc la ville est très attentive en tout cas pour promouvoir la carrière des agents et notamment les agents féminins en particulier et donc ce qui peut relever notamment sur le plan d'action c'est que la loi de 2019 de transformation de la fonction publique prescrit un plan d'action c'est actuellement en tout cas une discussion avec les représentants du personnel et donc naturellement ce sera un des axes majeurs de la politique RH dans les mois et années à venir donc voilà on a quand même certains axes concrets pour en tout cas développer l'égalité homme-femme dans la collectivité merci Barbara Trottenard maire adjoint merci monsieur le maire alors je voulais rebondir sur les inquiétudes concernant la qualité du magazine municipal donc afin de vous rassurer je voulais vous vous dire que notre magazine répondait à deux labels durables notamment qui sont mentionnés au niveau de l'ours du magazine qui est généralement page 5 donc d'une part le label PEFC qui garantit les pratiques durables notamment pour la protection des forêts et d'autre part le magazine le label imprime vert qui répond à un cahier des charges sur l'efficacité environnementale avec un imprimeur qui satisfait à des actions environnementales avérées donc soyez rassurés que même si le papier a un joli aspect pour autant il répond bien à une qualité durable qui satisfait nos exigences merci Barbara Thierry Cellier maire adjoint oui merci monsieur le maire chers collègues je voulais répondre à monsieur Burry qui a évoqué la mauvaise réception d'une association indominante écologique au sein du conseil consultatif de Bac-Béconflacha il me semblait monsieur Burry que vous étiez présent à ces réunions mais peut-être que votre présence n'était que physique sinon vous auriez pu préciser que j'ai simplement demandé à cette association de nous proposer un projet concret à mener dans le quartier que depuis maintenant plus d'une année nous n'avons eu aucun retour concernant ce projet et que cette association est généralement absente de nos réunions plénières et de toute relation avec les autres membres du CCQ donc si vous voulez bien avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que effectivement nous avons simplement demandé à cette association de nous proposer un projet concret à mettre en oeuvre et que bien évidemment le jour où nous proposerons ce projet nous aurons le plaisir d'y travailler Merci Très bien Marie-Louise Liman Oui merci monsieur le maire mes chers collègues pour compléter l'intervention de ma collègue Sylvie Ménard en ce qui concerne le rapport sur l'égalité hommes-femmes rappelez à notre collègue que bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes est également une de nos priorités effectivement nous avions évoqué l'action du collectif nous toutes avec le violentomètre cependant nous avons décidé d'avoir une action beaucoup plus globale beaucoup plus générale et beaucoup plus récurrente qui consistait à réaliser une communication animée qui est passée à plusieurs reprises et qui a vocation à revenir régulièrement sur les panneaux d'affichage numérique qui rappelle les numéros utiles et donne plusieurs conseils pour les femmes victimes de violences cette communication a également été diffusée dans Agnir Info et a vocation à l'être régulièrement c'est une opération qui est à notre main qui peut être renouvelée régulièrement et donc qui permet très simplement d'informer les femmes sur les soutiens les relais possibles lorsqu'elles se trouvent en difficulté outre cette communication bien sûr je rappelle et je ne vais pas être très longue là-dessus notre partenariat avec l'ESCAL bien sûr avec la maison des femmes pour tout l'accompagnement que nous apportons aux femmes victimes de violences et puis dans le cadre de mes fonctions régionales bien sûr tout ce que nous faisons pour la sécurité des femmes dans les transports l'arrêt du bus à la demande notamment le soir les partenariats avec les associations pour permettre aux femmes d'accéder au logement notamment les femmes en difficulté ou victimes de violences ou les femmes rencontrant des difficultés particulières et enfin l'action téléphone grave danger qui permet aussi aux femmes de se mettre à l'abri lorsqu'elles font l'objet d'agressions de la part d'un compagnon ou d'un conjoint en ce qui concerne la promotion de l'égalité proprement dite vous l'avez souligné le rapport énumère un certain nombre d'actions et il n'est pas exhaustif avec l'ensemble de nos collègues ce que nous privilégions et notamment avec ma collègue Caroline Carmontrant c'est de faire tout ce qui est possible pour permettre aux femmes de concilier leur vie familiale et personnelle avec leur vie professionnelle lorsqu'elles souhaitent s'impliquer et avoir exercé une activité professionnelle notamment en facilitant la prise en charge de l'enfant avec une diversification des modes de garde et un développement des modes de garde important sur un lien et qui est reconnu avec plusieurs facilités et des souplesses en matière de prise en charge des enfants à l'école avec l'accès à l'accueil de loisirs qui est très facilité pour que les femmes ne soient pas pressées de rentrer parce qu'on sait très bien que ce sont elles le plus souvent je ne veux pas généraliser ce serait malhonnête de ma part mais très souvent ce sont les femmes qui prennent en charge les enfants dans le couple donc tout un tas de tout un écosystème tout un univers pour que les femmes puissent s'accomplir et se réaliser professionnellement tout en sans négliger leur vie leur responsabilité familiale et leur vie personnelle voilà et puis en ce qui concerne bien sûr l'accès à l'emploi nous avons aussi avec Cyril Le Reclus beaucoup d'actions pour aider les femmes à revenir dans la vie active ou reprendre une activité après avoir après s'être occupées de leurs enfants quand elles choisissent de s'arrêter pour élever leurs enfants et donc nous avons facilité plusieurs dispositifs de réinsertion ou d'insertion professionnelle pour les femmes quand elles le souhaitaient alors ce n'est pas parfait il y a encore beaucoup de choses à faire comme vous l'avez lu dans le rapport et comme c'est une évidence l'égalité homme-femme c'est un combat de tous les instants et nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées simplement c'est vrai que je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses à Annières et enfin le dernier aspect qui me semble important de souligner c'est notre volonté de faire en sorte que les déplacements des femmes notamment dans la ville tranquillement soient assurés avec des moyens pour la sécurité et là c'est avec notre collègue Thomas Lame que nous agissons pour que les femmes puissent aller venir avec une ville où on est bien où on se transporte où on se déplace tranquillement c'est aussi un élément important pour l'égalité homme-femme au quotidien dans leurs différentes activités merci Dernier intervenant pour la majorité Madame Bourdieu-Charef Mérat-Chouin Alors dans le cadre des violences conjugales je voulais vous annoncer que la ville signait une convention de partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine représentée aussi par le commissariat Dernier dans le cadre de son action de lutte de violences conjugales intrafamiliales mais également sexistes le CCS Dernier souhaite participer à la prise en charge des victimes de violences conjugales donc le commissariat de le CCS souhaite développer un partenariat en faveur des victimes de violences conjugales intrafamilales et sexistes sur les périodes de fermeture des services sociaux période pendant lesquelles les modalités d'aide peuvent être ralenties et compromettre ainsi les démarches des victimes dans ce contexte le CCS souhaite contribuer d'une part par le financement et l'aide du transport et d'autre part par la mise en sécurité et la mise à l'abri de la victime quel que soit le type de violences subies la première démarche consiste à encourager la victime à déposer plainte au commissariat de police afin que les suites de l'agression soient officiellement constatées le commissariat remet à la victime une requisition qui lui permet de consulter un médecin assermenté dans une unité médico-judiciaire donc la ville va prendre également en charge cette charge et elle met également à disposition deux logements qui seront contigus au commissariat merci très bien merci on a passé une heure vingt-cinq sur ces deux premiers points mais enfin en tout cas un débat intéressant et de bon ton je vous en remercie on va passer au vote sur ces délibérations d'abord donc sur le premier point l'approbation de l'adhésion au CIGEF de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie qui vote pour qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité merci concernant les rapports donc il ne s'agit pas de voter pour ou contre le rapport vous le savez mais il s'agit de prendre acte de la présentation telle qu'elle a été faite et donc sur le rapport donc sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes nous prenons acte que le rapport a donc été présenté donc qui prend acte que le rapport a bien été présenté tout le monde merci concernant le rapport développement durable qui prend acte qu'il a bien été présenté alors tout le monde sauf madame Picard qui ne prend pas acte c'est ça d'accord bon donc tout le monde a bien vu qu'il était présenté madame Picard n'a pas vu ça sans doute avait-elle l'esprit ailleurs c'est pas grave bon alors on passe maintenant à la suite à savoir donc la partie finance et commande publique madame Asseli nous vous écoutons tu attends que ton micro soit rouge pardon excusez-moi je suis allée un peu vite donc sur la partie finance dans le cadre de sa politique de redynamisation des commerces sur son territoire la ville d'Anières-sur-Seine souhaite créer une foncière commerciale sous la forme d'une société d'économie mixte la SEM dans le cadre de laquelle la collectivité pourra posséder en qualité d'actionnaire principal entre 51 et 85% du capital l'objet de cette SEM est l'acquisition des murs de fonds de commerce afin de favoriser sur le territoire communal l'implantation d'une activité commerciale de qualité de qualité qui réponde aux besoins des Annières-Rois en approuvant cette convention la ville pourra bénéficier d'un financement par la caisse des dépôts de l'étude préparatoire à la création de cette SEM sur l'attribution de subventions attribution de subventions dans le cadre du dispositif du fonds d'initiative locale habitant au titre de l'année 2021 mise en oeuvre et gérée dans le cadre de la politique de cohésion sociale le fonds d'initiative locale habitant est un fonds qui s'adresse aux habitants et aux petites associations intervenant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville l'accompagnement l'étude et le suivi des dossiers sont assurés par la direction de l'insertion et de la cohésion sociale avec en son sein un comité de gestion il vous est donc demandé ce soir de délibérer sur l'attribution de subventions de deux projets au titre de l'année 2021 dont vous savez qu'elle a été perturbée par la pandémie de Covid concernant la commande publique comme à l'accoutumée il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 17 décembre 2021 et le 24 février 2022 à la suite de la loi du 24 août 2021 conformément confortant le respect des principes de la république les collectivités publiques qui délèguent une partie des services publics à des opérateurs économiques de droits privés ont l'obligation d'insérer dans les contrats de la commande publique des clauses garantissant le respect des principes de laïcité et de neutralité ces clauses contractuelles doivent donc définir les modalités de contrôle et si besoin de sanctions de leurs co-contractants en cas de non-respect de leurs obligations en la matière il vous est demandé d'approuver l'insertion de ces avenants dans le cadre de 5 concessions de services publics qui sont celles de l'exploitation et la gestion des marchés d'approvisionnement celles de l'exploitation et la gestion de 4 établissements d'accueil de jeunes enfants celles de l'exploitation et la gestion du cinéma l'Alcazar celles de l'exploitation et la gestion des parcs de stationnement en ouvrage celles de l'exploitation et la gestion du parking souterrain du parc de l'hôtel de ville par ailleurs la commune profite de l'insertion de ces avenants pour uniformiser les dispositions contractuelles relatives à la protection des données personnelles des administrés qui seront en rapport avec les concessionnaires très bien merci sur ces points y a-t-il des questions des interventions madame Picard oui bonsoir donc je sais que la question a déjà été posée par mon collègue François Tronchon lors de la commission mixte qu'il a évoqué tout à l'heure on vous entend mal problème de micro ça doit être la coupure précédente qui perdure un petit peu je plaisante c'est une plaisanterie restons calmes donc je disais est-ce que vous m'entendez mieux vous m'entendez oui non mais je sais pas donc mon collègue a déjà posé la question plus près du micro me dit mon collègue a déjà posé la question lors de la commission mixte mais concernant la subvention attribuée au fonds d'initiative local habitant dans le cadre des quartiers politiques de la ville donc on a noté on relève à nouveau pour le faire connaître peut-être aux Agnerois on a noté qu'en fait une seule association pour deux projets était subventionnée au titre de ce fonds or vous avez effectivement indiqué un certain nombre d'éléments en commission mixte qui nous semblent intéressants de partager avec les Agnerois sur les critères et pourquoi une seule une seule association et deux projets au titre de ce fonds merci monsieur Tronchon donc moi je voulais intervenir sur l'approbation de la convention de cofinancement avec la case et dépôt et consignation sur la création de la SEM donc ça rejoint un petit peu c'est qu'effectivement j'avais posé déjà la question en commission mixte et il y a un élément que je trouve qui serait intéressant de présenter aux Agnerois c'est savoir justement quelle est la plus-value de la société d'économie mixte comparée à la situation actuelle de gestion des commerces sur la ville donc voilà si vous pourriez réexpliquer à tout le monde ce que nous apportera et en quoi cette nouvelle organisation sera meilleure que là merci pas d'autres pas d'autres interventions de l'opposition pour la majorité qui prend la parole Angelina Brodie-Charef et Cyril Reclut ensuite concernant l'association qui s'appelle le partage dynamique des assistantes maternelles c'est une association qui réunit de nombreuses assistantes maternelles des haudanières et également une petite partie des grisions je pense qu'il faut quand même souligner que ces assistantes maternelles souffrent on va dire quand même d'une certaine stigmatisation de par le quartier et ont moins d'enfants à garder que celles qui sont par exemple dans le centre donc elles doivent on va dire redoubler d'efforts en tout cas pour amener les parents vers eux et donc c'est pour cela que ces projets qui ont été menés je crois au moment de l'été et puis Noël leur permettent en tout cas d'organiser de rencontres avec des parents professionnels alors c'est c'est aussi un moment où dans le cadre du speed dating qu'organise ma collègue caractère montrant elle leur soumet en tout cas de venir voir comment ça se passe rencontrer d'autres parents en tout cas les encourager donc c'est deux rendez-vous dans l'année qu'on a jusqu'ici financé merci oui pardon excusez-moi c'est juste pour préciser le sens de ma question c'est pas du tout par rapport au bien fondé du versement d'une subvention à cette association c'est vraiment pas le point donc on reconnaît bien volontiers mais ce fonds apparemment il est utilisé pour donner des subventions à plusieurs associations et donc la question c'était du coup il pourrait y avoir d'autres associations et faire connaître aux années rois qui nous regardent que ce fonds existe et que d'autres associations peuvent proposer des projets et donc peuvent être subventionnés c'est bien le fonctionnement de ce fonds donc encore une fois c'est plus pour en faire la promotion et qu'il soit utilisé que davantage d'associations y aient recours et vous proposent des projets pour comme cette association recevoir des subventions inférieures donc à 2000 euros puisque c'est le mode de fonctionnement de ce fonds donc c'était juste pour préciser ce point mais merci merci Cyril Reclut maire adjoint merci monsieur le maire monsieur Tranchon je repose la question donc si vous écoutiez pas en commission mixte peut-être qu'en conseil municipal vous serez plus à l'écoute donc le principal intérêt en tout cas de la foncière par rapport à la situation actuelle c'est d'acheter des murs actuellement tout ce qu'on fait c'est des préemptions de fonds commerciaux là à la foncière on va acheter des murs et deuxième intérêt on aura la caisse des dépôts qui sera aussi partenaire de la ville et donc qui amènera aussi des fonds propres voilà j'espère que c'est plus clair je vous remercie merci beaucoup allez on passe à la suite maintenant on va passer au vote sur les délibérations donc le premier point l'approbation de la convention de cofinancement par la caisse des dépôts de la mission d'appui à la création d'une foncière de redynamisation des commerces qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie attribution de subvention dans le cadre du dispositif du fonds d'initiative locale qui est pour à l'unanimité merci la liste des marchés publics il s'agit de prendre acte qui prend acte cette liste a été présentée à l'unanimité merci la concession délégation des services publics donc l'approbation de l'avenant numéro 3 au contrat de délégation de services publics signé avec la société qui est le comptoir des marchés pour l'exploitation et la gestion des marchés d'approvisionnement qui vote pour à l'unanimité merci même chose donc l'avenant pour le contrat avec la société les petits chaperons rouges pour l'exploitation et la gestion des 4 établissements d'accueil jeunes enfants qui vote pour à l'unanimité merci approbation de l'avenant au contrat de délégation de services publics signé avec la société Cinez-Ephir pour l'exploitation et la gestion du cinéma l'alcazar qui vote pour à l'unanimité merci approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de délégation de services publics signé avec la société EFIA pour l'exploitation et la gestion des parcs en ouvrage qui vote pour adopter à l'unanimité merci alors maintenant donc on va passer à la deuxième partie à savoir entreprise et commerce éducation enfance et communication de la liste des décisions et j'invite notre second rapporteur madame Danielle Guettet à nous rejoindre chère Danielle nous vous écoutons monsieur le maire chers collègues pour le commerce lors de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 30 septembre 2021 notre assemblée a validé les modalités du cahier des charges nécessaires à la rétrocession du commerce situé au 34 rue Galienny toutefois à l'issue de la période de consultation la ville n'a reçu aucun dossier de candidature il semble donc que le montant important des travaux à réaliser ajouté au prix de rétrocession a dissuadé les commerçants susceptibles d'être intéressés afin de trouver un nouveau porteur de projet il est donc à paru nécessaire de modifier les modalités du cahier des charges préalablement au lancement d'un nouvel appel à candidature avec notamment de meilleures conditions financières il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le cahier des charges tel que modifié afin de rétrocession du fonds de commerce pour le patrimoine la ville a acquis la péniche destinée le 3 décembre 2019 depuis et afin d'offrir aux administrés un équipement haut de gamme avec des prestations de qualité la collectivité a désigné un maître d'oeuvre pour concevoir un projet de rénovation la finalité est l'accueil des fêtes familiales mais aussi différents projets touristiques locaux et animations culturelles ou de loisirs tout cela étant désormais en bonne voie il est temps de donner un nom à cette péniche susceptible de fédérer les administrés autour d'elle et de susciter un sentiment d'appropriation approbation d'une convention de partenariat avec la chambre de métier de l'artisanat des Hauts-de-Seine une convention annuelle régit le partenariat entre la ville et la chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-Seine dans le cadre de sa mission d'accompagnement la chambre a créé avec le soutien du département des Hauts-de-Seine la charte qualité confiance ainsi que le label artisan du tourisme et différents concours afin de valoriser le savoir-faire artisanal en contrepartie de la mise en place et du suivi des opérations réalisées par la chambre la ville contribuera aux frais engagés au moyen d'un versement d'un montant forfaitaire de 8000 euros il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la prévente convention passée avec la chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-Seine pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de la ville d'Anières-sur-Seine et d'autoriser monsieur le maire à la signer pour l'éducation et l'enfance la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat relève des dispositions de la loi ce afin de garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association du premier degré cette participation prend la forme d'un forfait communal qu'il vous est demandé ici de bien vouloir approuver la ville d'Anières-sur-Seine a précédemment accordé à l'association éducative Saint-Joseph une garantie à concurrence de 50% d'un montant de prêt contracté dans le but de rénover les immeubles de l'école l'association ayant renégocié son prêt il est nécessaire de réitérer la garantie de la commune les services de l'inspection académique de l'éducation nationale ont sollicité la ville afin que les deux écoles maternelles Jules Ferry et Ménil soient réunies au plan administratif en une structure unique dotée par conséquent d'un seul directeur cette fusion ne modifie en rien aucune autre caractéristique telle que le nombre de classes ou d'enseignants mis à disposition il vous est demandé de rendre un avis sur la fusion administrative des écoles maternelles Jules Ferry et Ménil vous savez que notre jeunesse a particulièrement souffert du confinement et des restrictions des liens sociaux liés au COVID et vous savez également que les beaux voyages forment la jeunesse c'est la raison pour laquelle il nous est proposé de subventionner deux voyages éducatifs l'un organisé par l'institut départemental Gustave Baguer agréé par l'Ars d'Île-de-France qui s'occupe vous le savez d'enfants souffrant de déficit auditif avec ou sans handicap associé ou de troubles spécifiques du langage l'autre par le lycée de Prony qui propose des formations industrielles et tertiaires il reste la les communications des décisions en contrepartie de la non c'est pas celui-là pardon c'est la toute dernière page donc la communication de la liste des décisions du maire pardon tu as ça comme ça voilà ah oui c'est cher je ne l'avais pas alors sur la communication de la liste des décisions du maire comme à chaque conseil monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L 2122 22 du CGCT il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers je vous remercie très bien merci chère Daniel tu peux regarder regagner ta place alors bon donc qu'il y a des questions des interventions sur ces différentes délibérations madame Paschini pour le oui merci monsieur le maire chers collègues sur ce chapitre éducation et enfance permettez-moi de profiter de ce conseil municipal pour remercier une personne qui a beaucoup oeuvré pour la santé des petites anierroises et anierrois et ce pendant de longues années donc il s'agit du docteur Jérôme Masson qui est pédiatre et dont le cabinet est à l'avenue d'Argenteuil le docteur Masson part à la retraite à la fin du mois et il a exercé son métier avec beaucoup de passion de compétences et de tact d'ailleurs l'amour que lui vouent ses petits patients en est la preuve son cabinet d'où en sortait déjà guéri va beaucoup manquer aux parents et aux enfants et donc merci docteur et merci chers collègues et monsieur le maire merci madame nous nous joignons à vous effectivement pour saluer ce docteur qui est effectivement non seulement très efficace mais aussi très humain et voilà quelqu'un de bien y a-t-il d'autres interventions monsieur Géhanin oui merci monsieur Echimane sur le chapitre patrimoine pour ma part puisque j'aimerais dire quelques mots sur la délibération qui concerne la dénomination de la péniche l'agnéroise quelques mots de manière générale d'abord pour redire ce que je dis souvent certes c'est de la répétition que vient l'assimilation parfois comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer on est nous dans l'opposition dans la minorité extrêmement demandeur et demanderait encore une fois de participer à la concertation préalable à la dénomination d'une rue trop souvent je vous le dis on découvre quand on reçoit les documents du conseil municipal le nom que vous souhaitez donner à tel ou tel bâtiment telle ou telle rue telle ou telle péniche en l'occurrence et donc je ne critique pas le choix du nom en l'occurrence pour cette fois en tout cas mais encore une fois je le dis je le répète et c'est dommage que vous ne veuillez pas le faire il y a des sujets sur lesquels franchement on peut travailler toutes et tous minorités comme majorités sur l'octroi du nom d'une rue honnêtement ça va dans le sens de l'intérêt général donc on peut tous se retrouver autour d'une table et parfois ça éviterait bien des débats je ne reviens pas sur ce qu'a dit ma collègue Yélène Ravier pardon elle le répétera si besoin mais je suis d'accord avec elle sur ce qu'elle disait tout à l'heure et sur la possibilité qu'on avait de donner des rues ou de donner les noms pardon d'Agnéroise à des rues ou à des bâtiments ou des édifices ou des équipements publics je profite simplement de cette délibération pour dire un mot qui est en lien avec l'actualité dire un mot notamment sur cette fameuse rue Carpov qui existe à Annières et que vous avez souhaité créer en 2017 à une époque où je me rappelle très bien de cela puisque j'étais déjà présent dans cette enceinte municipale on avait eu un débat sur le sujet puisque monsieur Carpov n'est évidemment pas n'importe qui c'est un champion international d'échec c'est incontestable depuis des dizaines d'années c'était également incontestable mais c'est aussi devenu ce monsieur Carpov une personnalité politique en Russie puisque c'est un député de la Douma membre du parti Russie-Uni qui est le parti de monsieur Poutine et ces positions déjà problématiques à l'époque sur un point politique nous avaient pour un certain nombre d'élus d'opposition de l'époque incité à vous déconseiller d'attribuer ce nom à une rue à Annières moi aujourd'hui je vous demande de débaptiser la rue qui existe le mail Carpov puisque c'est pas la rue Carpov c'est le mail Carpov je vous demande de débaptiser cette rue je vous fais cette demande ce soir et je vous demande de le mettre au point enfin à l'ordre du jour pardon du prochain conseil municipal parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où les actions symboliques elles sont importantes et on ne peut pas les sous-estimer monsieur Carpov c'est un député de la Douma je le disais c'est un député qui a voté ce qu'ils appellent l'intervention en Ukraine ce qui s'appelle plus communément une guerre ou une invasion c'est un député qui a voté cela c'est un député qui vous devez le savoir figure aujourd'hui sur la liste des députés sanctionnés par l'Union Européenne c'est un député qui figure avec plus de 300 autres élus d'ailleurs de la Douma sur cette liste qui s'est vu donc interdire un certain nombre de choses par l'Union Européenne et je crois qu'aujourd'hui faisons fi du passé on a eu un désaccord sur le sujet il y a 5 ans la guerre n'était pas encore là je crois qu'aujourd'hui vous pouvez et vous devriez revenir sur cette décision et débaptiser cette rue parce que conserver le nom de quelqu'un qui participe au fonctionnement d'un régime qui est un régime dictatorial de plus en plus il faut appeler un chat un chat ça n'est pas concevable dans notre ville ça n'est pas concevable il y a d'autres champions ou d'autres championnes d'échecs si vous voulez absolument donner à une rue de notre ville le nom d'un champion ou d'une championne moi je n'y vois absolument aucun inconvénient mais débaptiser cette rue ce serait une action symbolique importante pour notre ville dans la situation que nous connaissons aujourd'hui et c'est une décision qu'on peut prendre quelles que soient nos positions politiques ou nos appartenances politiques aux uns et aux autres parce qu'aujourd'hui je crois qu'on peut et on doit tous être d'accord pour condamner cet acte de guerre aujourd'hui sur le continent européen on assiste à des crimes de guerre je ne vous rappelle pas les bombardements du théâtre de Mariupol hier dans lequel figuraient des enfants et on ne peut pas tolérer de donner à une rue d'Anières le nom de quelqu'un qui cautionne cela et qui participe parce qu'il ne fait pas que cautionner qui participe aux choix politiques qui nous amènent à la situation que nous vivons aujourd'hui voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de débaptiser cette rue et j'en profite pour m'excuser puisque pour une fois je vais devoir quitter ce conseil plus tôt j'ai un impératif absolu à 21h donc je suis désolé si jamais je suis parti lorsque vous me répondrez ce n'est pas volontaire c'est que simplement comme vous le savez parfois les élus bénévoles notamment peuvent avoir des impératifs ça arrive et donc pour une fois excusez-moi je devrais quitter un peu plus tôt ce conseil merci je vais vous répondre tout de suite comme ça vous aurez la réponse lorsque vous quitterez le conseil je n'ai pas souhaité vous interrompre dans votre intervention pour pas qu'il y ait de malentendus ni de polémiques d'ailleurs votre intervention n'est pas n'est pas polémique elle-même c'est vrai vous l'avez rappelé en effet Anatoly Karpov est un grand champion d'échecs c'est à ce titre d'ailleurs qu'il est venu à plusieurs reprises à Agnières jouer aux échecs contre les uns les autres et notamment les enfants des écoles et les joueurs du club mais au vu de la situation internationale prenez pas mal cette formule que je vais dire mais je n'ai pas attendu l'opposition parce que ce soir qu'on se parle je n'ai pas attendu l'opposition mais j'entends effectivement votre point de vue qui est le même que le mien donc je n'ai pas attendu l'opposition pour demander à l'administration de regarder les modalités pour débaptiser la rue puisque au-delà même de son statut de champion international d'échecs il est bien évident que la situation internationale et la guerre est bien plus importante et que en effet son rôle politique à la Douma reprend le dessus et que c'est ainsi qu'il sera désormais perçu par un certain nombre de personnes ce qui est dommage c'est effectivement quand on a des personnes qui ont plusieurs qualités comme celle-là c'est-à-dire d'être politique et d'être aussi champion de quelque chose où vous aurez aussi à mon avis dans les mois qui viennent des grands écrivains des grands acteurs des grands sportifs qui eux-mêmes vont pâtir de tout ça qui seront sanctionnés qui seront laissés pour compte voilà là où les choses sont plus discutables je pour avoir vu un certain nombre de reportages c'est lorsque des ressortissants russes de France par exemple payent les pots cassés de la situation alors qu'eux-mêmes d'ailleurs ne soutiennent pas la guerre mais on connaît des restaurateurs russes ou d'autres qui sont dans une situation critique alors que franchement ce ne sont pas des gens qui soutiennent la guerre ils ont le seul problème d'être russe bon mais là en l'occurrence donc aussitôt le début du conflit j'ai demandé les modalités pour débaptiser cette rue et ce qui sera fait naturellement voilà on verra effectivement à trouver un autre un autre champion ou une championne d'échec voilà il y a d'autres russes champions d'échec qui n'en sont pas pour la guerre voilà vous avez notamment Alexandra Kosténiou que je ne sais pas si ça vous parle qui est une championne qui est venue au tournoi d'échec d'Anières qui est venue faire une simultanée contre les enfants des écoles Alexandra Kosténiou qui publiquement sur les réseaux sociaux a dit qu'elle était contre la guerre voilà enfin on en reparlera on va voir de toute façon il n'y a pas il n'y a pas urgence bon autre chose l'opposition madame Picard vous avez la parole oui donc effectivement sur trois points qui ont été énoncés par madame Guété donc sur effectivement le nom donc je reviens mais pour préciser un petit peu en fait ce qu'on a proposé c'est pas seulement que les élus de l'opposition ou de la minorité soient associés au choix de nom on avait enfin en tout cas nous notre groupe ensemble citoyen et j'avais eu l'occasion de le proposer par écrit à plusieurs reprises à plusieurs de vos adjoints et à vous-même on avait proposé un mini process entre guillemets pour que les désanniers rois quelles que soient leurs opinions politiques et ceux qu'ils votent puissent être associés s'ils le souhaitaient parce qu'il y a des années rois qui ont une connaissance historique que chacun d'entre nous en tout cas moi par exemple je n'ai pas qui connaissent des histoires par rapport à des personnages enfin voilà et donc qui pourraient soumettre des noms à ce conseil municipal et après ce conseil municipal pourrait adopter ou non les noms qui seraient proposés et donc voilà donc juste pour souligner que notre proposition c'était vraiment d'associer les désanniers rois volontaires voilà à ces choix de noms donc effectivement comme mes collègues je relève qu'à l'occasion de l'attribution de la dénomination de la péniche on aurait peut-être utilisé ce process donc voilà donc je vous le soumets à nouveau je suis prête à le renvoyer à l'amender à revoir le mode de fonctionnement puisque vous aviez semblé intéressé monsieur le maire et là aussi sans aucune polémique lorsque j'avais fait cette proposition au conseil municipal vous m'aviez incité à rencontrer à prendre contact avec plusieurs adjoints ce que j'ai fait et ce qu'ils ont fait avec enfin je pense sans soucis aussi et pour l'instant c'est resté l'être morte donc je renouvelle cette proposition bien volontiers voilà donc je relève aussi que c'était appréciable pendant l'exposé de madame Guettet qui visiblement a eu la possibilité de ne pas seulement énoncer les délibérations mais de préciser également dans ses interventions par exemple les activités qui étaient prévues sur la péniche donc je trouve que c'est intéressant pour les anirois qui nous écoutent lorsque les délibérations sont présentées par thème que le rapporteur ait l'occasion de donner quelques mots de synthèse par rapport à la délibération qui nous est proposée donc ça c'était ma première entre guillemets question ou rappel ou suggestion et ensuite j'ai deux vraies questions donc au sujet de la convention qui nous a été présentée la convention avec la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine juste pour préciser quelques éléments de contexte donc les chambres de métiers et de l'artisanat donc CMA sont désormais incitées à identifier de nouvelles sources de financement la raison c'est que la loi Pacte leur a retiré le monopole notamment de l'immatriculation des artisans et de plus la collecte de la taxe pour les frais de chambre est désormais centralisée entre les mains de la CMA France et non pas des CMA départementales puisque là on verserait enfin la ville verserait donc 8 000 euros de manière forfaitaire comme ça nous a été précisé dans la présentation à la CMA des Hauts-de-Seine donc et cette redistribution la redistribution ensuite elle est gérée par la CMA France et non pas du coup par chacune des CMA départementales donc cette source de financement du coup aura tendance à s'amenuiser de manière certaine et donc les chambres également sont soumises à une exigence de régionalisation et de transformation donc du coup ma question compte tenu de ce contexte c'est est-ce que pour la ville d'Anière vous pouvez nous donner quelques précisions sur le nombre d'artisans qui bénéficieront des services ou des certifications labellisations offertes par la contractualisation et donc le versement d'une subvention de 8 000 euros à la CMA donc ça c'était ma première question j'enchaîne directement si vous permettez sur la deuxième qui faisait l'objet de l'une de mes questions orales donc on nous communique les décisions du maire qui ont été qui ont été commentées habituellement ou souvent parmi les décisions du maire il y a la description des modalités donc d'utilisation de locaux communaux qui sont prêtés à titre onéreux ou à titre gracieux donc de la même manière que vous avez posé la question mais dans un contexte différent pour l'organisation de la journée des conservateurs qui avait été organisée en septembre au CCAS à Agnières là notre question était sur peut-on connaître les modalités d'utilisation de la salle de la mairie pour la soirée la fabrique de l'info qui s'est tenue le 10 mars dernier dans les locaux de la mairie merci ça sur cette question là on y reviendra dans les questions orales puisqu'il y a une question orale là-dessus bon Thierry Le Reclut maire adjoint merci monsieur le maire alors concernant la CMA le chiffre est à peu près constant parce que l'enveloppe de la subvention est aussi constante selon les années on parle d'environ entre 70 et 75 commerçants qui reçoivent la labellisation par an les deux dernières années en raison du Covid en fait la labellisation a été faite via courrier mais c'est l'ordre d'idée je vous remercie ok pas d'autres interventions on va passer au vote si vous voulez bien si Guillaume Mar qui avait levé la main mais pas assez haut éminement voilà quelques mots pour rapporter quelques précisions sur l'avis que nous devons donner sur la fusion administrative des écoles Ferry et Ménil l'école maternelle Ménil dans laquelle je siège au conseil d'école en tant que représentant de la ville est une petite école de 4 classes depuis plusieurs années l'éducation nationale elle rencontre des difficultés pour trouver un directeur d'école qui doit cumuler cette fonction avec le temps de l'enseignement ce poste est actuellement exercé par la directrice de l'école Ferry qui cumule donc deux postes de directrice tout en étant déchargée de l'enseignement afin d'officialiser cette situation l'inspectrice de l'éducation nationale nous a présenté lors du dernier conseil d'école un projet de fusion administrative des deux écoles dans le but donc de fusionner les deux postes de directeur en un seul et donc d'acter officiellement cette situation actuelle les moyens attribués dans les deux écoles resteront identiques rien ne changerait au niveau de l'enseignement ni au niveau des ressources mises à disposition par la ville toutefois les parents de l'école Minil sont inquiets de cette fusion et ne voudraient pas que cette situation détériore les qualités de cette école à laquelle ils sont particulièrement attachés leurs inquiétudes se portent notamment sur le fait que l'école doit rester à taille humaine que les enfants puissent rester dans les mêmes locaux dans une école de proximité pendant la durée de leur scolarité sur le maintien d'une équipe enseignante de qualité et réactive et d'un modèle de mixité réussi dans ce quartier nous comprenons donc ces inquiétudes et de notre côté la ville conservera les moyens affectés à cette école et bien sûr nous serons vigilants à ce que l'éducation nationale en face d'eux-mêmes je vous remercie merci allez on passe au vote alors sur le point modification du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce au 34 rue Gallieni qui vote pour adopter à l'unanimité merci l'approbation d'une convention de partenariat avec la chambre des métiers d'artisanat des Hauts-de-Seine qui vote pour à l'unanimité sur la dénomination de la péniche laniéroise qui vote pour à l'unanimité non oui non 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 ben là pour ce soir c'est l'ordre du jour on fait comme ça mais je bon je réinvite tout le monde effectivement à se mettre autour de la table il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes quand il y a une dénomination mais que ça puisse se faire effectivement voilà un verbe il ne faut pas être 50 quoi bon donc alors on vote qui vote pour la niroise ok merci à l'unanimité fixation du forfait communal pour les élèves des classes de premier degré des écoles privées qui vote pour adopter à l'unanimité merci garant et une abstention enfin deux du coup puisque vous avez le pouvoir de monsieur Géana c'est ça donc d'accord deux abstentions madame Ravier et monsieur Géana le point suivant la garantie d'emprunt au profit de l'association Saint-Joseph qui vote pour tout le monde à l'unanimité merci avis sur la fusion administrative des écoles Jules Ferry et Ménil dans le cadre de la carte scolaire pour l'année 2022-2023 qui vote pour tout le monde à l'unanimité merci attribution de subvention à certains établissements scolaires dans le cadre de voyages éducatifs qui vote pour à l'unanimité merci les décisions il s'agit de prendre acte pas voter pour ou contre mais de prendre acte qui prend acte de cette communication qui a été effectuée tout le monde très bien merci alors on passe maintenant aux questions orales donc il y en a quelques-unes madame Picard-Marco-Vecchio monsieur Burry madame Paschini et monsieur Guillard vont poser des questions orales donc madame Picard-Marco-Vecchio vous avez la parole merci alors je ne sais pas si Francesca peut-être pour la question orale qui concerne l'ensemble des groupes peut-être on peut si vous permettez donner la priorité à cette question là oui parce qu'il y a un ordre pour vous non il n'y a pas d'ordre mais une question orale a été présentée par tous les membres de la minorité et donc c'est Francesca qui proposait d'opposer cette question oui mais elle viendra en son temps il n'y a pas de sauf si il y a une nécessité de la citer en premier cette question mais sinon si ce n'est pas le cas non 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 donc allons-y on enchaîne comme ça alors mes questions mes questions donc sur le rapport développement durable donc j'avais j'avais quatre questions la première qui me vient en tête j'ai perdu mon papier c'est la première qui me revient parce que je suis concernée quels sont est-ce que vous pouvez partager les critères pour décider du lieu d'installation des bornes de recharge sur la voie publique puisque moi dans ma rue par exemple il y a une borne bleue qui a été récemment installée alors qu'auparavant il n'y avait pas de bornes autolibes donc du coup voilà plusieurs voisins m'ont interpellé pour dire mais finalement quels sont les critères qui permettent de choisir les lieux d'installation de ces bornes je poursuis mes questions sur la on l'a déjà cité la rue Renan qui n'est pas mentionnée dans les projets de végétalisation du RDD troisième question sur le rapport de développement durable quels projets ont fait l'objet d'une utilisation ou d'une demande de subvention au titre du fonds France-Europe relance de 30 milliards d'euros quatrième question les CCQ et le CESEL sont mentionnés dans le rapport de développement durable pourriez-vous nous indiquer en séance les dates de renouvellement de ces instances qui devraient intervenir sauf erreur de ma part d'ici la fin de cette année et je n'ai pas vu là aussi sauf erreur de ma part sur le site internet la date de renouvellement et comme il y aura un appel à candidature je trouve que c'est bien d'essayer de le partager avant sur les décisions du maire vous avez indiqué que vous répondrez tout à l'heure sur les modalités d'utilisation de la salle de la mairie et sur les décisions du maire il y a également une mention concernant les concessions cimetières donc je voulais juste savoir s'il s'agissait éventuellement du prolongement à 50 ans de durée maximum de concessions puisque plusieurs personnes nous avaient interrogé sur ce point et on l'avait mentionné lors de précédents conseils municipaux merci merci alors donc on a plusieurs maires adjoints qui vont répondre à tour de rôle Thomas Doublik ensuite Fred Sidbon ensuite Barbara Trottenard ensuite Sylvie Ménard ensuite Guillaume Mare voilà dites donc bah bah oui ça pose des questions mais si on râle derrière donc ça peut durer quoi un peu Thomas merci monsieur le maire sur je vais intervenir moi ce qui concerne la rue Renan et le projet porté par l'association les entreprenants sur une rue végétalisée et durable pour vous préciser que nous avons aujourd'hui lancé enfin que c'est conforme à notre programme et que nous avions déjà indiqué que nous étions favorables à cette proposition et pour vous rappeler que nous avons lancé un concours avec trois rues qui sont aujourd'hui prioritaires et qui sont des rues que nous avons souhaitées au regard de leur longueur et de leur et de leur lien entre plusieurs quartiers il s'agit de la rue Zola de l'avenue Flacha et de la rue du révérend Père Gibert donc qui sont en fait notre premier notre premier programme et il reste encore du travail à mener sur le quartier de la rue Renan notamment un certain nombre d'opérations d'aménagement qui sont toujours en cours et donc les travaux seront faits à la suite je vous remercie très bien Frédéric Sidbon merci monsieur le maire donc j'avais une question par rapport à le critère de choisir une borne bleue alors pour information je rappelle pour ceux qui n'ont pas de voiture électrique ou qui n'ont peut-être pas vu nous avions auparavant les stations Autolib qui a pris fin et c'était des stations qui étaient destinées à plus grand chose donc nous avons grâce au CIPEREC et la régionale de France transformé en station de recharge de véhicules électriques puisque la demande est très très forte tellement forte que en fait les stations Autolib ne suffisent pas à couvrir la demande en tout cas nous avons des années qui nous écrivent pas mal de ce côté là et de plus les stations Autolib certaines stations Autolib comme celle près de la mairie étaient destinées à des petites voitures et pas des plus grosses voitures entre guillemets enfin des voitures même une Mégane avait du mal à rentrer et du coup nous avons dû faire que les 70 places promises soient toutes les stations Autolib de la ville dernière enfin un petit peu moins parce qu'on a laissé de la place à des vélos aussi comme la rue de Normandie par exemple mais aussi des places standards sachant que les stations Autolib étaient limitées en fait en termes de kilowatts puisqu'en fait on n'a pas voulu faire de travaux de génie civil pour ne pas gêner les années roi et donc ces bornes ces stations sont limitées à 7,5 kW et les bornes qui ne sont pas dans les stations Autolib ce sont des bornes à 22,5 kW donc des bornes rapides et les personnes qui ont des véhicules électriques sont demandeuses de ces bornes là donc le choix de les mettre par-ci par-là en fait c'est pas comme ça c'est qu'on a essayé de voir de façon après analyse pour avoir en fait les placés de façon homogène pour que tous les quartiers puissent avoir la même offre nous faisons toujours attention en fait quand on supprime des places à si on peut les mettre quelque part autre part etc par exemple le parking du marché du futur marché des victoires va permettre justement de libérer quelques places et du coup il y a deux places par exemple près de la mairie qui ont été prises à vue de la Marne en 22,5 kW mais on sait très bien qu'il y a 133 places qui vont arriver derrière donc on fait vraiment toujours très très attention à ça on sait que les parkings sont un fait très très important en fait pour les Annirois mais ce qu'il faut se dire aussi c'est que de plus en plus d'Annirois ont des véhicules électriques et donc ces Annirois là se carreront pas forcément sur des places à véhicules thermiques elles prendront des places comme ça je vous rappelle que c'est vraiment pas cher c'est 10 euros la nuit toute la nuit voilà merci Guillaume merci monsieur le maire alors concernant la question sur le plan de relance donc la ville a déposé 4 dossiers auprès de l'ASDIL auprès du fondation pardon de la dotation de soutien à l'investissement local en 2021 nous avons déposé donc 4 dossiers concernant le chauffage des bâtiments communaux pour le financement de travaux sur 49 sites de la ville concernant un deuxième dossier l'installation d'une climatisation au centre de santé troisième dossier habilitation de la mission locale la maison de l'emploi et enfin un dossier concernant la réhabilitation du pôle culturel et les dossiers déposés n'ont pas été retenus par le fonds de dotation de soutien à l'investissement local en 2022 nous avons déposé deux dossiers concernant la mise aux normes et la sécurisation du stade Félix-Éboué et un deuxième nouveau pour le chauffage des bâtiments communaux et à ce jour nous n'avons pas encore eu de réponse et donc aucun versement n'a été reçu Merci Barbara Trottenard Alors concernant le renouvellement des instances de concertation pour le CESEL le Conseil environnemental social local son mandat s'achevant en septembre prochain donc le renouvellement est prévu pour octobre et concernant les conseils consultatifs de quartier les CCQ leur mandat s'achevant donc en fin d'année leur renouvellement sera en janvier 2023 Voilà Merci Madame Ménard Merci Monsieur le Maire Alors concernant les concessions de terrain et les renouvellements de concessions il ne s'agit pas de passer les concessions actuelles de 30 à 50 ans simplement on passe des décisions dès lors que des personnes en fait se rendent concessionnaires en fait de nouveaux emplacements dans le cimetière donc ça ça fait l'objet d'une décision voilà et ça n'a rien à voir en fait avec le changement de durée on travaillera sur le changement effectivement de la durée de la concession lorsqu'on aura fini et ce n'est pas encore le cas notre plan de reprise où là effectivement on pourra peut-être décider de rallonger le délai mais ce n'est pas tout à fait d'actualité encore voilà je vous en prie merci tout le monde a répondu il manque simplement sur la soirée débat je vais répondre maintenant alors bon c'est vrai qu'il y a une question de monsieur Burry tout à l'heure enfin bon vous la poserez il n'y a pas de soucis enfin la réponse va être donnée maintenant de toute façon en l'occurrence donc oui effectivement j'ai souhaité moi organiser faire organiser en mairie en plus de tout ce qui est déjà organisé par la ville d'Anière à destination des Anirois et des Anirois dans le domaine culturel dans le domaine sportif dans le domaine événementiel depuis longtemps moi j'avais effectivement envie de j'avais fait déjà dans mon premier mandat un certain nombre de soirées débat dans la salle du conseil municipal et donc l'idée effectivement était de et de reprendre ce qui a été le cas et c'était effectivement un vrai succès avec pour inviter Sonia Mabrouk et David Pujadas les débats sont animés par le journaliste Thuc Doual Denis qui est un journaliste de valeur actuelle qui est un journaliste qui a du fond qui est un journaliste qui a beaucoup de qualité qui est Anirois de surcroît ce qui ne gâche rien et moi en général enfin j'aime bien les journalistes qui soient de droite de gauche peu importe du moins qu'ils ont du fond voilà donc j'en ai toujours côtoyé de toute de toute tendance et et dès lors qu'ils ont du fond et des idées et qu'ils les défendent voilà bon sauf que là en l'occurrence c'est pas le cas puisque c'est pas des soirées débat entre guillemets polémiques et le journaliste n'est pas là pour défendre des idées ni pour polémiquer il est là déjà pour proposer un certain nombre de thématiques et avec son réseau et ses contacts pouvoir les faire venir et c'est ce qui fut le cas donc avec Sonia Mabrouk et David Pujadas qui sont venus gratuitement et amicalement à destination de Tugdual-Denis donc c'est aussi ce qui est intéressant c'est qu'un journaliste réputé puisse faire profiter la ville d'Anières de son réseau relationnel voilà après la teneur des débats enfin tous ceux qui ont assisté ont pu attester effectivement de la qualité de l'absence de dérapage de la pluralité des personnes présentes des interventions enfin voilà quant au coût puisque j'ai vu que effectivement la question revient aussi là dessus donc en l'occurrence alors quand même oui il a été offert un bouquet de fleurs à Sonia Mabrouk voilà donc le prix d'un bouquet de fleurs une bouteille de vin à 50 euros me dit-on à David Pujadas la prestation de Tugue du Haldenis donc toute l'organisation la supervision de la communication son intervention et aussi les contacts est tout à fait abordable puisqu'on est à 1500 euros TTC pour la totalité de la prestation voilà donc on est effectivement loin de ce que ça nous coûterait si on faisait appel à une société de communication ou à une société d'événementiel qui nous mettrait tout de suite au moins 10 000 euros sur la table et puis et puis et puis à environ 500 euros me dit-on pour l'apport du personnel communal qui était là pour veiller à la bonne organisation voilà donc donc on est à ce total là enfin voilà donc c'est évidemment très très minime et je pense sincèrement que l'idée c'est de continuer ce type de soirée débat voilà ouverte à tous dans un bon esprit avec en effet un genre différent de ce que l'on offre habituellement mais vu le public présent ça répond aussi à une attente d'un certain nombre d'annierrois et d'annierroises qui ont envie de réfléchir ensemble sur des sujets de société voilà bon donc ça c'est fait merci madame Picard bon donc alors madame Paschini si vous voulez la question commune à tous les groupes d'opposition oui merci monsieur le maire au nom de tous les élus de la minorité municipale je souhaite exprimer notre profond désarroi face à la décision du président russe Vladimir Poutine d'envahir la république d'Ukraine déclenchant ainsi une guerre abjecte aux frontières de l'Union Européenne face à cette situation d'urgence des actions de collecte ont d'ores et déjà été mises en place par la ville et pour cela nous vous en remercions avec cette question orale nous souhaitons vous proposer d'aller plus loin en saluant tout d'abord l'élan de générosité des Anirois nous vous proposons d'organiser une nouvelle collecte de produits de première nécessité place de l'hôtel de ville un samedi de mettre à disposition plusieurs hébergements dans la ville en mettant en place des collaborations avec à titre d'exemple les associations accueil migrant Annière et France Terre d'Asile de demander à la circonscription de l'éducation nationale d'Anière la création d'une classe afin d'accueillir scolairement les élèves qui fuient la guerre en Ukraine avec un enseignant bilingue franco-ukrainien ou en ouvrant une classe supplémentaire UPE2A unité pédagogique pour élèves allophones arrivant peut-être en regroupant des enfants accueillis dans des villes limitrophes si cela est financièrement plus viable à titre d'information il existe des classes vides au sein de plusieurs écoles aniroises accessoirement nous proposons qu'il soit offert à ces enfants un accès gratuit aux activités sportives auprès d'associations de la ville nous proposons également de prolonger la projection des couleurs du drapeau ukrainien sur la façade de la mairie et de mettre en place un jumelage virtuel avec une ville ukrainienne nous proposons également de voter une aide exceptionnelle d'urgence à caractère humanitaire correspondant à 1 euro par anierrois qui sera versé au comité international de la croix rouge nous souhaitons également que le maï Anatoly Karpov député du parti Russie-Uni proche de Vladimir Poutine soit débaptisé en lui attribuant le nom symbolique de maï de la paix nous vous rappelons qu'Anatoly Karpov fait partie des 351 députés sanctionnés par l'Union Européenne et ayant voté en faveur de la reconnaissance de l'indépendance de la République populaire du Donetsk et de la République populaire de Luhansk pour finir nous souhaitons souligner que cet élan de solidarité en faveur du peuple ukrainien doit nous rappeler que nous sommes en mesure d'accueillir dignement tous réfugiés qui fuient des situations de guerre et cela ne se limite pas aux seuls Ukrainiens In fine nous souhaitons également faire part de notre soutien aux nombreux russes qui ont le courage de manifester et d'énoncer cette guerre au péril de leur vie Merci Merci Angelina Bourdiecharef Alors je rappelle que la déclaration de guerre a été entendue le jeudi 24 février dernier dans les quelques jours qui ont suivi avec notre collègue Marie-Doha Schliemann nous avons pensé aux différentes aides que la mairie pouvait mettre en place dès le jeudi 3 mars une communication de la ville paraissait sur l'ensemble des réseaux et annoncions qu'une collecte serait organisée dès le 7 mars dans les écoles et maternelles dans les écoles maternelles et primaires de la ville quelques jours plus tard d'autres établissements collèges et lycées publics comme privés ont souhaité se joindre à cet élan de solidarité le service éducation et les services généraux ont assuré toutes les modalités d'organisation de la logistique pour les 46 établissements scolaires qui ont participé à l'appel de la protection civile avec le concours de l'association des maires de France concernaient prioritairement les produits suivants vêtements et chaussures produits d'hygiène et de soins médicaments pour lesquels de nombreuses officines ont participé à l'appel du centre municipal de santé de la ville petits jeux légers faciles à transporter face à la réussite de cette collecte et toutes celles organisées par d'autres villes l'association des maires de France et la protection civile ont demandé l'arrêt des dons de première nécessité et demandé d'orienter plutôt donc dès cette semaine des dons financiers pour acquérir du matériel médical et de secours pour des groupes électrogènes puis vers d'autres initiatives telles qu'un réseau de traducteurs pour l'accueil des réfugiés la protection civile a fait convoyer l'ensemble de la collecte du 7 au 11 mars sous forme de colis vers la Pologne concernant l'hébergement le vendredi 4 mars lors d'une vision conférence avec la préfecture pour l'accueil des ukrainiens dans tout le département des Hauts-de-Seine la mairie a proposé deux hébergements possibles immédiatement à savoir un studio de 35 m2 en résidence autonomie et une place en centre d'hébergement d'urgence depuis sachez que donc deux réfugiés ukrainiens ukrainiennes donc logent dans ce studio je les ai accueillis personnellement jeudi 10 mars à 22h30 de leur arrivée de Roumanie la mairie a également oeuvré auprès de l'église d'Anière dans l'accueil des réfugiés ukrainiens aussi le père Rapin a accédé à notre demande en déduant les locaux divers solidaires qui peut accueillir 4 personnes et nous l'en remercions j'ajoute qu'Anière-sur-Seine fait partie des 4 villes du département à disposer d'un hôtel pour l'hébergement des réfugiés ukrainiens les places y sont allouées par la préfecture sachez que la mairie a naturellement associé l'association accueil migrants Annière et France Terre d'Asile aux premiers échanges avec la préfecture lors d'une vision de conférence qui a eu lieu hier donc le 16 mars sur l'accueil donc des réfugiés et avec lequel il est prévu une réunion de coordination locale plusieurs administrés se sont également manifestés auprès de la mairie pour accueillir des réfugiés ukrainiens et les avons directement mis en relation avec les services dédiés de la préfecture en ce qui concerne votre question sur alors le don le conseil d'administration du centre communale d'action sociale de la vie d'Anière sur Seine a voté lors de la séance du 14 mars un don de 5000 euros à la protection civile et un don de 5000 euros à la croix rouge concernant la scolarité des enfants une cellule ukraine a été créée au sein de la DZN 92 avec un dispositif pour les enfants allophones s'appuyant sur les classes UPE 2A la mairie assure l'inscription des enfants du premier degré en lien avec l'IEN les chefs d'établissement orientent les enfants du second degré et donc pour ce qui concerne le mail à Nathalie Carpoff nous en avons parlé tout à l'heure nous n'avons pas attendu monsieur le maire a demandé aux services municipaux d'étudier les conditions administratives d'un changement de rue ce mail sera donc débaptisé et pour rester cohérent avec la dénomination des autres rues de quartier nous proposerons une appellation en rapport avec le jeu d'échec merci merci qui reste-t-il ah oui un ficheur merci de me donner la parole monsieur le maire je voudrais ajouter un petit mot une information la ville s'associera à une idée une proposition du conservatoire municipal les professeurs du conservatoire vont organiser un concert au grand théâtre au théâtre Armand de Béjar donc avec le support de la mairie avec le prêt du théâtre et le support logistique pour la technique la régie ce concert sera bien sûr ouvert à tous vous pourrez tout le monde pourra acheter des billets sur internet alors ce choix a été fait pour inciter les spectateurs qui viendront en soutien à l'Ukraine ce sera un concert pour l'Ukraine à être généreux puisque les places pourront faire l'objet le prix des places pourra faire l'objet d'une défiscalisation donc ça permettra à tous les agniérois qui souhaitent donner pour l'Ukraine en même temps de participer à une soirée caritative et généreuse pour aider l'Ukraine merci très bien à ce jour en tout cas la date c'est le 10 avril on est en train de l'organiser merci monsieur Burry vous avez la parole merci merci monsieur le maire chers collègues le 10 mars dernier la ville d'Anières a inauguré un cycle de soirées débat autour de l'actualité disons-le tout de suite le casting ne pouvait que nous interpeller faisons un tour d'horizon des participants à cette soirée la présentation qui va suivre est issue d'articles Wikipédia une source d'informations qui nous semble fiable et neutre ceci dit peut-être que comme vous l'affirmez dans votre dernier éditorial dernière info à propos du baromètre des villes cyclables vous considérez que cette source est elle aussi manipulée par vos opposants municipaux commençons donc par l'animateur et organisateur de ces soirées Tug Duhal-Denis l'un de vos amis monsieur le maire rédacteur en chef adjoint du magazine Valeurs Actuelles c'est un magazine de ligne éditoriale libérale-conservatrice radicale classé à l'extrême droite de l'échiquet politique par la plupart des observateurs monsieur Denis est également éditorialiste sur BFM TV une chaîne qualifiée par la BBC de favorable aux affaires la première invitée était Sonia Mabrouk journaliste sur la chaîne CNews une chaîne dont la ligne éditoriale est généralement décrite comme conservatrice très ancrée à droite voire orientée à l'extrême droite je cite Wikipédia toujours elle intervient également sur Europe 1 une radio dont les récentes évolutions éditoriales ne vont pas dans le sens du progressisme le dernier participant était David Pujadas journaliste sur LCI une chaîne du groupe privé TF1 qui est régulièrement épinglé pour son manque de place accordé à l'écologie aux opinions et aux personnalités de la gauche de l'échiquet politique ce dernier participant ayant travaillé de nombreuses années en tant que présentateur du journal télévisé de France 2 donc sur le service public et se présentant comme un journaliste de fait nous imaginons qu'il était considéré comme devant porter la contradiction à madame Mabrouk qui se présente pour sa part comme une journaliste engagée une journaliste d'opinion les interventions de M. Pujadas sur le fonctionnariat néfaste à France Télévisions sur la croissance économique comme prérequis indispensable à l'amélioration du pouvoir d'achat ou encore sur la souveraineté énergétique perdue de la France nous ont toutefois rapidement ôté tout doute sur ses opinions et nous ont confirmé que le débat se situerait sur une ligne politique partisane très à droite Tugue Haldonine a d'ailleurs confirmé lors de la soirée face à une question d'un spectateur il a immédiatement rassuré les participants en disant érudiquement que la ville était très très à gauche et que penser du pronostic de Mme Mabrouk sur les candidats qui seraient présents au deuxième tour de l'élection présidentielle je cite de mémoire Macron et Zemmour comme cela il y aurait un choix clair à faire entre deux projets de société les autres candidats ne porteraient donc aucun projet de société clair notre ressenti à la sortie de la première soirée est que le débat n'a pas porté bien loin et que la fabrique de l'information qui était le thème de la soirée n'a été qu'effleurée il s'est plutôt agi d'un empilement d'opinions et d'anecdotes de la part des participants sans réel argumentaire ou débat les invités du prochain numéro ne seront a priori pas plus diversifiés quant à leurs opinions politiques puisqu'il s'agira de deux grands patrons de groupes privés libéraux assumés voire soutien politique officiel de personnalité de droite face à ce constat d'événements très alignés politiquement sur votre propre ligne nous posons les trois questions suivantes première question pourquoi cet événement n'a-t-il pas été publié dans l'agenda de la ville sur son site internet la publicité de sa tenue n'ayant été faite que sur les réseaux sociaux et par missagerie électronique pouvez-vous nous dire quelle liste de diffusion a été utilisée pour ces messages électroniques deuxième question considérez-vous qu'il est vraiment du rôle et de la compétence d'une mairie d'organiser des événements avec une telle orientation politique si oui pourriez-vous nous indiquer à quel titre et troisième question mais qui a été déjà répondu quel est le coût et l'imputation budgétaire de ces soirées pour la ville que ce soit en rétribution éventuelle des invités et de l'animateur ou en coût de mise en disposition de personnel de matériel de réception et audiovisuel nous vous remercions par avance pour vos réponses merci bon je vais pas rentrer dans le détail notamment sur le coût puisque effectivement comme vous l'avez dit ça a déjà été évoqué sur le reste bon enfin j'entends votre point de vue il n'y a pas de soucis là-dessus mais c'est un point de vue idéologique bon enfin voilà il suffit de voir effectivement comment est-ce que vous percevez les différents intervenants considérant qu'ils sont tous d'extrême droite bon je peux pas répondre là-dessus j'ai pas envie de rentrer dans des querelles avec vous sur ces sujets-là moi ce qui m'importe en tout cas c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire c'est que les débats se tiennent bien il n'y a pas de propagande politique de la part des uns et des autres ce sont des intervenants qui tous sont des professionnels avérés reconnus dans leur domaine d'activité et voilà et donc de toute façon ce ne sont pas des soirées de propagande pour tel ou tel camp il n'y a pas de carte de parti politique à prendre avant comme après ce sont des grandes personnalités du monde des médias tout comme il y aura effectivement des grandes personnalités du monde de l'entreprise qui viendront et voilà après si ça vous embête vous personnellement de voir ces gens-là parce que vous considérez que ceux qui ne pensent pas comme vous ne doivent pas faire partie des débats municipaux ou ou des libres discussions avec les Anirois c'est aussi votre point de vue mais en tout cas vu le succès de la première soirée et les retours que nous avons eus nous continuerons d'organiser des soirées-débats avec les Anirois et les Anirois si vous avez des idées de thématiques un jour aussi d'ailleurs n'hésitez pas voilà je n'ai pas dit qu'elles sont retenues mais enfin n'hésitez pas à avoir des idées je plaisante je plaisante sur la deuxième la deuxième partie de ma phrase je plaisante le reste il est permis toujours d'avoir des idées c'est même conseillé bon c'est bon pour la santé et et enfin le sujet c'était quoi oui la diffusion non enfin je pense que parce que je ne sais pas c'est parce que simplement passer à l'as dans l'anir info non ça y était ça y était bien bon bah ça y était donc c'était dans l'anir info donc vous avez mal lu mais c'est pas mais c'est pas grave c'est pas grave enfin bon globalement rien n'est toujours tout à fait bien bien figé donc en l'occurrence c'était surtout les réseaux sociaux et puis et puis voilà on a constaté de toute façon on a constaté que et tant mieux d'ailleurs que évidemment les réseaux sociaux enfin c'est une vérité une lapalissade de dire que c'est fort utile pour mobiliser mais enfin ça allait de plus en plus et on l'a constaté notamment quand on a fait le feu d'artifice au mois de septembre que nous n'avions pas pu faire au mois de juillet la simple communication massive sur nos réseaux sociaux a fait qu'on a eu beaucoup 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 de monde et les gens les années roi suivent effectivement d'assez près nos réseaux sociaux que ce soit le site de la ville ou les autres ou les autres réseaux et puis nos réseaux aussi à nous élus le mien et ceux des autres élus avec beaucoup de followers donc voilà ça s'est fait tout naturellement comme ça et ça a fonctionné de toute façon on n'a pas besoin non plus de faire 40 000 invitations je veux dire que la salle des mariages elle reste assez petite et pour la remplir il n'y a pas besoin non plus de faire venir une foule pour laquelle on aurait besoin de refuser du monde derrière bon donc voilà on va sur le dernier point maintenant si vous voulez bien alors c'est une question de madame Paschini c'est ça oui mais de nouveau madame Paschini à nouveau alors ma deuxième question orale porte sur les problèmes récurrents de véhicules stationnés de façon irrégulière et dangereuse dans plusieurs points de la ville ce n'est pas la première fois que ce point est abordé en conseil mais malheureusement il faut à nouveau en reparler j'ai pris le soin de prendre des photos notamment dans le coin situé entre le boulevard Voltaire la rue du château et la rue Marceau de l'Orme qui se trouve sur mon itinéraire quotidien en passant dans ces rues je n'ai pas été déçue car à chacun de mes passages je pouvais constater des véhicules sur les passages piétons ou alors arrêtés en pleine voie ou de travers sur les pistes cyclables j'ai d'ailleurs documenté cela avec des photos que je tiens à votre disposition histoire que monsieur le maire ne considère pas que cela soit à nouveau une mise en scène farfelue de la minorité municipale et afin de considérer le danger que cela représente pour nos concitoyens surtout les plus jeunes nous pouvons nous accorder sur le fait que des passages ponctuels de la police municipale n'ont aucun effet sur ces transgresseurs malgré l'excellent travail de nos agents de police municipale ces automobilistes se sentent tout à fait libres de stationner à contresens en plein milieu de la route pour aller par exemple se restaurer tranquillement ou bien mettre en danger des cyclistes ou des piétons le temps de faire leur course il faut donc agir vite et avec des moyens plus importants car j'engage ce soir publiquement votre responsabilité et notre responsabilité à tous en cas d'accident grave de piétons ou de cyclistes j'étais présente madame Eschliman lors du carnaval vous étiez accompagnée d'un volontaire de la protection civile dont je salue le travail vous avez indiqué lors de cet événement festif regroupant pour la plupart des familles que la sécurité routière vous tenait à coeur et que les interventions de la protection civile étaient dispensées dans certaines écoles de la ville je profite de cette question d'ailleurs pour vous demander des chiffres concernant ces interventions car ni moi qui suis enseignante à Annières depuis 6 ans ni ma fille qui est en CM2 et c'est peut-être un hasard n'en avons jamais bénéficié j'avais également demandé à monsieur Sidbon lors d'un conseil consultatif des Hauts d'Annières de proposer des séances d'éducation à la sécurité routière pour les élèves des écoles avoisinant l'avenue de la Redoute vu la complexité de la traversée de cette avenue qui est à double sens pour les véhicules et à double sens pour le tramway aussi lors de la commission mixte vous-même madame Eichliman et monsieur Dublick vous avez évoqué un projet de permis citoyen et de permis roulant qui s'adresserait à tous les jeunes de la ville c'est une excellente idée que je soutiens totalement mais en amont et en parallèle il serait également nécessaire de rendre nos rues sûres pour les piétons et pour les cyclistes mettez-vous à la place des enfants à qui on apprend à traverser au passage piéton et trouve sans cesse ce passage piéton occupé par un véhicule mettez-vous à la place de ces cyclistes à qui on dit que les résultats du baromètre des pistes cyclables sont faussés et ne correspondent pas à la réalité et qui au quotidien se fraye un chemin parmi des obstacles en tout genre qui stationnent sur les voies qui leur sont réservés mettez-vous à la place des personnes à mobilité réduite qui sont obligées de contourner un véhicule qui stationne sur le passage piéton mettez-vous tout simplement à la place de nos concitoyens à qui on rabâche à toutes les sauces à Nierville conviviale mais qui se battent littéralement pour sortir de leur parking rentrer chez eux ou traverser avec une poussette croyez-moi il y a des lieux dans cette ville où il ne fait pas bon du tout être piéton ou cycliste et j'en cite quelques-uns boulevard Voltaire avenue d'Argenteuil avenue de la Redoute et ses abords mais la liste n'est pas exhaustive monsieur Lam vous êtes maire adjoint à la sécurité urbaine et au stationnement quelles sont vos propositions que comptez-vous faire pour éradiquer ce problème en sachant que s'il y a des mesures qui sont prises à l'heure actuelle elles sont tout à fait inefficaces que répondez-vous aux habitants de ces quartiers qui au quotidien sont victimes de ces incivilités je cite un article du Parisien daté du 3 avril 2018 qui a pour thème le déploiement de la vidéo-verbalisation dans les Hauts-de-Seine on y lit que 12 villes du département avaient obtenu une autorisation pour verbaliser via ces caméras dont Agnière qui avait obtenu le feu vert préfectoral en 2012 lors du mandat de Sébastien Pietrasanta et qui je cite le Parisien car Réissime en a pris ses distances en 2014 début de votre mandat pour des raisons d'efficacité permettez-moi de partager l'étonnement du journaliste pourriez-vous nous indiquer quelle est votre position concernant la vidéo-verbalisation on pourrait pourtant se dire qu'à coût de 135 euros l'amende cela en dissuaderait plus d'un les agents municipaux ne pouvant être partout ce système permet de lutter efficacement contre l'insécurité routière car nous n'avons pas le choix nous devons faire preuve de plus de fermeté pouvez-vous nous indiquer si le réseau de vidéosurveillance de la ville sert aussi à vidéo-verbaliser ce type d'infraction car j'ai du mal à comprendre pourquoi Agnière serait la seule ville où cela ne fonctionnerait pas sauf en supposant que le nombre d'agents de police municipale derrière les écrans serait insuffisant et la récurrence ainsi que la durée de ces infractions me feraient pencher pour cette option je vous invite d'ailleurs à venir vous balader pendant une heure le long du boulevard Voltaire ou de l'avenue d'Argenteuil et compter le nombre d'infractions routières un agent n'aurait pas assez de bras pour verbaliser en considérant que vous avez reçu cette question orale avec anticipation quels moyens de répression et de prévention efficaces proposez-vous pour en finir définitivement avec cette plaie j'espère de tout coeur ne pas avoir à déplorer en ce lieu d'accidents graves dont nous avons eu la chance d'être épargnés jusqu'à présent merci merci Thomas Lame maire adjoint à la sécurité merci monsieur le maire bon apparemment dans l'opposition personne ne lit à n'ir info parce que il y a eu deux dossiers en septembre 2020 et le dernier en avril 2021 deux dossiers sur la sécurité qui reprenaient un petit peu l'ensemble des choses qui étaient mises en place sur la ville et précisaient bien entendu la mise en place du dispositif de vidéo protection qui inclut et bien évidemment le système de vidéo verbalisation alors l'article que vous mentionnez dans le parisien je suis un peu étonné parce que effectivement si monsieur Pietrasanta a obtenu le feu vert préfectoral il n'a pas dû s'en servir beaucoup puisque effectivement quand nous nous sommes revenus aux affaires en 2014 il n'avait pas augmenté d'une seule caméra le parc qui lui avait été laissé par monsieur Hachliman dans son premier mandat il n'avait pas non plus fait évoluer la technologie de logiciel ce qui fait que nous effectivement quand on est arrivés les caméras fonctionnaient comme elles étaient en 2008 mais elles n'étaient plus entre guillemets au goût du jour donc il a fallu nous-mêmes changer le système logiciel réinvestir donc ça c'est avec monsieur Sidbon que ça s'est passé réinvestir dans la fibre optique pour pouvoir avoir des caméras plus performantes pour pouvoir avoir des images plus précises et nous avons aussi développé le parc de caméras en le doublant sur le dernier mandat et on continue de le développer alors je me réjouis quand même que vous ayez un intérêt grandissant pour la sécurité c'est pas forcément un thème qui soit naturel vu votre positionnement politique mais effectivement je vais vous donner quelques chiffres et quelques informations sur le fonctionnement même de la vidéoverbalisation donc le fonctionnement c'est que ça permet à un agent qui est assermenté et qui se trouve derrière un écran de contrôle de mettre en place une infraction au code de la route qui est filmée par la caméra de vidéoprotection donc nous avons implanté sur la voie publique dans ces infractions il y a à peu près 11 types d'infractions qui sont autorisées lors de vidéoverbalisation vous avez dans ces catégories le non-respect des signalisations non-respect des vitesses non-respect des distances de sécurité l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories dont les bus et bien entendu le non-respect des sas vélos donc nous à Annières on a un CSU qui fonctionne 24h sur 24 7 jours sur 7 on a donc des agents qui sont en permanence derrière notre parc de caméras et d'images à minimum deux agents présents au CSU donc 24h sur 24 7 jours sur 7 la vidéoverbalisation nous l'avons développée comme je l'expliquais tout à l'heure parce qu'elle n'était pas forcément développée sur tous les quartiers aujourd'hui il y a 15 zones de vidéoverbalisation sur le territoire à Nirois nous avons sélectionné des axes passants des axes où il y a aussi des enjeux de sécurité alors la réponse évidemment de sécuritaire et de répression c'est une réponse qui rentre dans un cadre global je laisserai je laisserai mes collègues peut-être compléter sur la partie aménagement de voirie sur la partie radar pédagogique sur la partie prévention notamment au niveau des scolaires mais nous on a aussi pardon j'entends des gens parler ça me perturbe donc excusez-moi je reprends donc les axes les axes passants et les axes où il peut potentiellement y avoir du danger des dangers sont les zones que nous avons sélectionnées pour développer la vidéoverbalisation et donc en termes de chiffres nous avons mis nous avons presque doublé le nombre de verbalisations entre 2020 et 2021 donc sur les 15 secteurs aujourd'hui opérationnels vous avez vous aviez à peu près 3500 donc précisément 3549 vidéoverbalisation en 2020 pardon et 6712 en 2021 dont à peu près la moitié uniquement sur le boulevard Voltaire sur la sécurisation des piétons et cyclistes je vous donne aujourd'hui les moyens mis en oeuvre vous avez à peu près une quarantaine d'agents un peu plus de 40 agents qui assurent la traversée au passage piéton devant les établissements scolaires et sur les points de dangerosité donc le matin entre 8h10 et 8h40 un peu avant midi entre 11h20 et 11h45 l'après-midi entre 16h20 et 16h45 et le soir entre 17h20 et 17h40 bien entendu le nombre de ces de ces vidéoverbalisations a progressé ça fait effectivement comme vous le dites un budget supplémentaire pour la ville mais on le constate c'est un constat que vous faites et sur lequel je vous rejoins donc c'est qu'effectivement apparemment ça ne ça ne suffit pas à dissuader les personnes puisqu'il continue à y avoir des nuisances constatées donc nous notre 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 volonté c'est de continuer à développer les mesures de vidéoverbalisation on l'a fait récemment en ouvrant le dispositif dans le quartier Bordescen puisqu'il y avait effectivement des riverains qui se plaignaient de ce type de nuisance donc nous l'avons ouvert dans ce quartier là et puis les rentrées financières permettront également de continuer à recruter des agents qui pourront eux aussi verbaliser sur la partie non visibles par caméra donc la volonté effectivement de continuer à développer ces dispositifs pour continuer à réduire ces nuisances et donc à sécuriser au maximum les piétons et les cyclistes de la ville c'est clairement une volonté mais il faut aussi y mettre en face les moyens financiers qui sont afférents et donc les choses allant en développant ce type de verbalisation nous permettront dans les mois et dans les semaines qui viennent de continuer à faire grandir nos effectifs à faire grandir nos dispositifs de vidéos donc ça va bien entendu dans ce sens là mais je vais quand même rappeler une chose c'est qu'effectivement la délinquance elle a tendance à se déplacer donc vous constatez vous quand vous nous dites tout à l'heure en vous promenant vous avez constaté vous avez pris des photos de véhicules qui sont mal stationnés et bien puisque vous avez utilisé votre smartphone pour prendre des photos moi je vous invite à appeler la police municipale écoutez pas toutes les 5 minutes mais vous pouvez les appeler je vais vous rappeler le numéro de téléphone ça servira voilà 0141 21 0202 tous les appels sont enregistrés et consignés donc j'ai pu aussi me renseigner et demander je sais que vous n'appelez pas souvent la police municipale mais vous préférez à priori prendre des photos pour nous interpeller en conseil municipal donc c'est pas très citoyen comme démarche voilà franchement non 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 d'abord vous me laissez finir voilà s'il vous plaît merci donc voilà je vous invite à avoir un comportement un peu plus citoyen ce que font d'ailleurs la plupart de mes collègues élus de la majorité en appelant la police municipale quand ils constatent des nuisances parce qu'effectivement comme vous le dites vous même les agents ils font ce qu'ils peuvent ils sont extrêmement sollicités ils font un travail remarquable et donc quand les citoyens les appellent qu'ils soient élus ou non délus ils se déplacent aussi vite que possible en fonction effectivement des priorités parce qu'ils sont parfois appelés à d'autres missions avec la police nationale ou sur des choses un peu plus graves si on peut se permettre de mettre un échelon de gravité dans les délits mais voilà en tout cas il y a des choses qui sont mises en place qui continuent à se développer il n'y a pas de solution au miracle mais l'idée c'est de continuer à appuyer sur les dispositifs mis en place aussi bien en termes humains qu'en termes de vidéo et je laisse mes collègues compléter sur la partie voirie et éducation s'ils le souhaitent merci Frédéric Sidbon pour compléter merci Thomas merci monsieur le maire oui donc côté voirie écoutez comme j'ai pu le dire en début de ce conseil la voirie met le paquet en fait sur la rénovation et la sécurisation en fait des axes donc l'aspect piéton près des écoles on y travaille très 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 souvent avec ma collègue Marie-Doach-Limane elle me fait part en fait avec des remontées des parents d'élèves je suis aussi avec tous les autres élus au conseil aux différents conseils d'école par rapport à ça on met on met le paquet aussi donc là dernièrement on a mis en effet des radars pédagogiques on a essayé de les mettre un peu partout en fait près des écoles on a sécurisé les écoles avec la création de zones de rencontres la création de ralentisseurs on met un peu de potelets un peu partout d'ailleurs on met énormément de potelets c'est pour justement que les voitures ne puissent pas se garer sur les trottoirs je ne sais pas si vous avez vu mais c'est quand même un budget conséquent par rapport à ça et puis je finirai par le fait qu'il y a des exemples par exemple avenue d'Argenteuil où on avait mis un îlot suite à une concertation avec des parents d'élèves ou près de l'école Anne-Franck où on a mis des boules pour que les voitures ne se garrent pas près de l'école avec des lasers bleus sur certains en test et apparemment ça marche bien sur les passages piétons justement donc il y a deux lignes bleues pour bien les voir donc on fait très très attention à ça et on continue bien sûr on ne peut pas tout faire en même temps mais en tout cas on met à chaque fois le paquet et l'investissement nécessaire par rapport à la sécurité je vous remercie merci avant de laisser la parole à Marie-Do pour compléter et puis Thierry Legac oui juste ce qu'évoquait tout à l'heure Thomas Lam alors sans polémiquer parce que franchement ça commence à remonter mais l'état de la vidéo surveillance quand on est revenu en 2014 suite au mandat de monsieur Pietrasanta c'était quand même terrible puisque on avait des caméras qui étaient on filmait c'était noir totalement noir alors mais de jour comme de nuit comme en plein soleil le rendu était noir donc il était assez compliqué de voir évidemment un délinquant éventuel parce que c'était on en avait une autre avenue Henri Barbus qui ne fonctionnait plus visiblement depuis longtemps parce qu'il y avait le fil qui pendait sur 1m50 comme ça donc celle-là on nous avait effectivement confirmé qu'elle n'était plus branchée depuis 6 mois donc avec l'efficacité correspondante on en avait une autre qui se je me souviens ça c'était dans le quartier Grésillon qui se filmait elle-même c'est à dire que quand on allait sur l'écran on voyait le cadre du globe on voyait le sommet du globe mais ça n'allait pas au-delà et puis le mieux enfin celle-là on s'en souvient tous je pense c'était dans le quartier Flacha où le globe avait été fracturé où on avait des oiseaux qui étaient venus il y avait des plumes on a retrouvé des plumes à l'intérieur et visiblement le truc n'était plus en fonction depuis 8 mois nous avait-on dit 8 mois donc autant dire que les courts-circuits dedans tout ça ne fonctionnait plus sinon voilà bon donc c'est sûr que quand on est revenu Fred Sidbon a regardé puis on a tout refait à neuf parce que là il n'y avait même pas le choix vous voyez on n'a pas hésité Marie Do après ces souvenirs qui sont plutôt pitoyables en tout cas pour l'ancienne majorité juste pour vous rassurer madame Paxquini vous avez eu l'air de mettre en doute l'information que j'ai communiquée sur l'attention que nous apportons et les actions que nous organisons pour développer l'éducation à la sécurité routière auprès de nos écoliers je vous le confirme nous avons effectivement une action qui s'appelle permis roulant et une action qui s'appelle permis piéton que nous avons mené ces dernières années sauf les années de crise sanitaire puisque comme vous le savez l'indisponibilité la disponibilité des intervenants a conduit à interrompre un certain nombre d'ateliers dans les écoles et donc c'était des actions qui s'adressaient aux élèves de CM1 ou de CE2 votre fille étant en CM2 se trouvait soit en CM1 soit en CE2 pendant les années Covid et donc naturellement elle n'a pas été concernée par ces dispositifs voilà donc nous les avons relancées cette année c'était des actions qui étaient menées avec la police municipale ou les associations de prévention notamment la protection civile et donc très naturellement nous allons les relancer cette année pour autant à condition d'avoir trouvé des intervenants pour animer les ateliers auprès des écoliers ça se fait en partenariat et avec l'accord de l'inspectrice inspectrice d'ailleurs qui régulièrement reconnaît le dynamisme de l'action de la mairie d'Anières en matière éducative et la pluralité des activités des ateliers qui sont proposés aux enfants et qui a dit devant les directeurs et directrices qu'elle avait rarement vu une municipalité aussi active aussi engagée et qu'elle s'étonnait que de nombreux enseignants ne le reconnaissent pas plus souvent et qu'il faudrait qu'ils aillent voir un peu ailleurs pour j'allais dire ouvrir leur chakra c'est comme ça qu'elle l'a interprétée qu'elle l'a indiquée mais pour relativiser un peu leurs appréciations je pense sincèrement que c'est pas parfait ce qu'on fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et j'apprécierais de temps en temps d'avoir des commentaires un peu positifs au lieu systématiquement d'y aller en attaquant en remettant en cause en stigmatisant à la fin c'est un peu c'est un peu agaçant voilà je voulais vous le dire très simplement vous êtes enseignante je pense qu'on devrait avancer ensemble main dans la main et c'est pas parce que vous êtes dans l'opposition qu'il faut utiliser votre position pour remettre en cause systématiquement des choses qui sont positives et qui sont faites c'est un peu dommage voilà merci merci par ailleurs pour votre attention Juste pour finir et compléter au niveau de la sécurisation de notre trottoir pour compléter les propos de Thomas Lam effectivement nous avons une politique qui vise à améliorer la sécurité pour nos piétons puisque nous luttons actuellement de façon efficace je le crois puisque nous avons des chiffres qui nous montrent que les conteneurs dans les rues commencent à disparaître un petit peu par rapport aux horaires non souhaités donc pour m'expliquer de façon plus clairement parce que mon début était peut-être un petit peu confus excusez-moi c'est l'horaire d'autres conseils qui commencent peut-être un petit peu à jouer alors je reprends les conteneurs qui sont sortis sur l'espace public doivent l'être à certains horaires nous avons constaté sur ces derniers mois que beaucoup de commerçants de particuliers de bailleurs de syndic sortent ces conteneurs à n'importe quel horaire ce qui encombre aussi considérablement la circulation la libre circulation sur le trottoir pour les personnes handicapées pour les personnes avec des poussettes donc nous réalisons depuis plusieurs semaines un certain nombre de courriers à l'intention de tous les contrevenants nous en sommes à plus de 250 courriers pour cette année 2022 avec un rappel tout simplement à la loi un petit conseil concernant la bonne pratique et puis le numéro de téléphone du service bien sûr collecte qui se tient à disposition de tout un chacun puisque beaucoup d'anniers rois nous appellent pour justement voir avec nous comment améliorer des fois des situations un peu problématique et bien sûr dans un second temps avec la police municipale nous devons agir en verbalisant pour ceux qui ne voudront pas comprendre donc nous avons réellement une politique complète qui tend à sécuriser nos trottoirs et c'est un élément que je souhaitais rajouter au propos de Thomas puisque c'est un travail de collaboration entre la police municipale qui est effectivement très sollicitée et que je remercie pour les différents déplacements qu'ils ont pu effectuer depuis déjà une dizaine de jours merci une personne a applaudi Thierry Legac mais c'est un bon début c'est un début c'est un début Caroline maintenant ça en fait deux voilà bon on a vu toutes les questions alors donc on va clôturer cette séance du conseil municipal l'ordre du jour est épuisé pas vous pas vous j'espère et donc le prochain conseil se tient le jeudi 7 avril 2022 à 19h je remercie évidemment l'ensemble des élus le personnel communal qui a travaillé pour préparer cette séance et puis les spectateurs merci bonne fin de soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501